Générique C'était Bdor, édition du dimanche 10 octobre 2021. Bien bonjour à tous et merci d'être sur EdTV. Oui, fin de la visite vendredi du Premier ministre à Bamenda, capitale régionale du Nord-Ouest, du rencensé Georges-Joseph John Gauthier, a fait plusieurs discours. Il a d'ailleurs tenu un meeting assez couru sur l'avenue commerciale de Bamenda, où il a fait plusieurs annonces, dont la reprise des travaux sur la route reliant Bamenda à la région de l'Ouest. D'à côté, le Premier ministre a également reçu en audience différents représentants des forces vives locales une visite qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue National, organisée il y a deux ans pour mettre fin à la crise qui secoue depuis 2016 les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. On en parle dans un instant. On parlera également de ce nouveau sommet Afrique-France. A l'invitation du ministère français de l'Europe et des affaires étrangères, des jeunes Africains se sont entretenus ce vendredi avec Emmanuel Macron à Montpellier. Un sommet Afrique-France qui se donnait pour mission de questionner et de redéfinir les fondamentaux de la relation entre la France et le continent africain en écoutant la jeunesse. Contrairement au sommet précédent qui donnait la parole aux dirigeants et diplomates africains, l'accent a été mis cette fois sur la jeunesse du continent. Quelle est la pertinence de cette nouvelle formule ? A quoi se résume la France-Afrique aujourd'hui ? On en parle et on dira également un mot en entrée au sujet des liens indentables qui ne sont toujours pas partis pour le Maroc. On le sait, les liens indentables doivent rencontrer en match retour le Mozambique demain et le match est censé se jouer à 14h au Maroc. Donc on parle de tous ces sujets avec vous, Yves Abamard, vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et merci d'être là-dedans. Bonjour à vous, bonjour aux copanélistes et bonjour à vous, nombreux auditeurs. Nous sommes heureux d'être sur le plateau en tant que représentant du plus grand parti d'Afrique, du RDPC. D'Afrique ? Voilà rien que ça. Qu'est-ce qui fait du RDPC, le plus grand parti d'Afrique ? Vous avez vu, vous venez de vivre un mois, un mois et demi, peut-être deux mois d'accaparement de la scène politique par la scène médiatique, par le règlement du RDPC. Tout le monde en parlait et vous n'allez pas me dire que c'était seulement pour les excès parce que je sais déjà ce que mes adversaires de l'opposition diront. C'était possible pour ça mais on a quand même imposé cet agenda aux médias pendant un mois. Il ne me souvient pas que dans ce pays, il y a eu des opérations comme celle-là au sujet d'un parti. Maintenant, le public a préféré, le public manipulé par une certaine opposition, a préféré s'arrêter sur les excès. Chacun fait ses choix. Vous savez, là où certains décident de voir un verre à moitié vide, d'autres le voient à moitié plein. Il y en a qui vous disent que c'est le train qui arrive en retard, qui les intéresse. Mais est-ce que ces excès, est-ce que ces excès méritaient qu'on s'attarde dessus ? Ils méritaient qu'on s'attarde dessus. On est d'accord là-dessus. Ils méritaient même d'être mis de façon assez civère. Je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Mais nonobstant, c'est le cas. On va dire que c'est le plus grand parti d'Afrique. Nous sommes là pour le représenter. Merci Yves, même d'être avec nous ce dimanche à côté de vous. On reçoit Éric Yombi. Il est conférencier, journaliste indépendant, spécialisé en relations internationales et auteur de plusieurs ouvrages, dont celui qui doit paraître le 18, le poids colonial de la France. Bonjour M. Yombi et merci d'être là. Bonjour, bonjour aux copanélistes. Permettez également que j'adresse un bonjour à une fidèle téléspectatrice de votre émission. Il s'agit d'Agnès Delaruelle qui vit à Bordeaux. Bien entendu, vous avez parlé de cet ouvrage. Vous savez que l'Afrique noire francophone vit une période charnière en ce qui concerne la redéfinition de relations avec la France. Il s'agit donc à travers cette réflexion d'apporter quelque chose, de susciter la pensée et voir dans quelle mesure cette relation ne serait plus incestueuse. C'est ainsi que, sur 288 pages, parce qu'il se décline cet ouvrage, cette réflexion sur 288 pages, vous avez une sorte de description, des rapports entre la France et l'Afrique noire depuis toujours, mais surtout, et c'est le plus important, des propositions. Comment sortir de cet enchaînement ? Comment faire en sorte que l'Afrique noire francophone ne soit plus l'esclave dans cette relation parce que nous sommes inscrits dans une perspective où il y a certainement un maître et un esclave ? Je crois qu'on aura l'occasion justement d'en parler à la faveur du sommet, arrêté dans le menu de cet après-midi. Merci, M. Yombi, d'avoir accepté notre présentation. Merci. Grâce à vous, Franck Essie, membre de stand-up pour Cameroun, mais également militant du CPP. Bonjour et merci d'être là ce dimanche. Bonjour, bonjour à tous ceux et celles qui nous regardent, bonjour à nos copanélistes et merci pour l'inquiétude. Est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine ? Peut-être que je vais rebondir sur le commentaire un peu... Étonnant. Pour être folie. Voilà, parce que je me suis attendu pour celui qui dit qu'ils ont le plus grand parti d'Afrique, qui nous dit ce qu'au terme de ce renouvellement, voici un thème de renouvellement, pourcentage de poste renouvelé, voici le nombre de jeunes qui ont énergé, voici le nombre de jeunes qui ont énergé, etc. Rien de chose. Il oublie de dire, et que c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, l'Afrique continue à être dans la nasse de l'Union-Polonnaie, mais c'est cette confusion qui est entre l'État, chez nous, et le parti au pouvoir, et qui se manifeste par le fait qu'on a des personnes, parce qu'ils expriment l'opinion contraire, mais conforme justement aux lois libertés consacrées par nos textes. Ils sont en prison, mais il y a des gens qui brûlent des domiciles, qui se livrent à des violences, des violences physiques, qui se livrent à des voies de faits publics, qui perturbent la tranquillité des citoyens, et qui sont de l'ordre, et continuent à avoir qu'à leurs occupations, et c'est inacceptable. C'est ces deux poids de mesure, c'est cette injustice permanente-là, c'est cette dénaturation du rôle des institutions publiques-là, qui est la cause aussi, les crises, qui nous laissent à la mer, et c'est justement des puissances comme la France, la Chine, la Russie, etc. Donc c'est quelque chose à dénoncer, ce type de formation politique qui ne correspond plus aux inspirations de votre position. Merci Francky d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous on reçoit Maître Roland Dureaux, il est avocat, il est également militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonjour Maître, merci d'être là ce dimanche. Bonjour Madame Leila, bonjour à mes copanélistes, et bonjour aux téléspectateurs d'STV. Je suis toujours très heureux de faire partie de votre émission, quand l'invitation m'est adressée, et quand les possibilités nous le permettent. Alors, une actualité pardon, qui a retenu votre attention cette semaine ? Évidemment que je ne saurais laisser passer ce qui a été dit tout à l'heure, mais mon copanéliste Franck Essie a suffisamment planté le décor. J'aimerais simplement prolonger sa réflexion, parce qu'au-delà du deux poids deux mesures que l'on observe dans le traitement du rapport que les citoyens ont avec notamment la liberté d'expression, je rappelle qu'en plus des militants de Stand Up for Cameroun et d'autres activistes de la société civile, nous avons 124 camarades qui sont encore en prison, dans diverses prisons du Cameroun, pour avoir osé demander qu'il y ait la clarté dans la gestion de la chose publique, pour avoir osé demander qu'il y ait une transparence électorale, pour avoir osé dénoncer les mécanismes de transmission dynastique du pouvoir. Ceux-là sont en prison et les camarades de M. Obama sont en liberté, malgré ce qu'on peut nous dire comme étant des actions qu'on attend toujours de voir. Mais je voulais prolonger la réflexion pour dire que le plus grand parti du Cameroun, d'Afrique centrale, d'Afrique et du monde, voilà, pour reprendre cette image loufoque, s'est illustré aussi par l'excellence, l'expertise dans la fraude. Cette fraude qui est chevillée à son corps, qui se démontre dans ces organes de base renouvelés récemment, parce qu'il faut bien le dire, ces violences auxquelles on a assisté sont l'essentiel lié au fait qu'en interne, ils sont incapables d'organiser des élections transparentes. Ils sont incapables simplement de se mettre d'accord sur quelle est la règle qui permet de présider au destiné ou alors de désigner ceux qui vont présider au destiné de leurs organes en interne. Et quand bien même il y a une règle, j'ai cru voir qu'il y avait une circulaire dans ce sens-là, elle est régulièrement, systématiquement bafouée par ceux qui justement, comme lorsqu'il s'agit d'élections nationales, tiennent les rênes et croient devoir imposer à tout le monde, à la base, à leurs camarades, comme l'État aux citoyens des choix préfabriqués. Merci Maître Roland-Dieu-Houd d'avoir ajouté notre invitation. Sujet d'entrée quand même à tous les panélistes, les lions indentables du Cameroun qui n'ont toujours pas quitté le Cameroun alors qu'ils sont attendus au Maroc où ils doivent livrer demain lundi à 14h le match retour contre le Mozambique. Initialement prévu à 14h ce 9 octobre, le décollage a finalement été reporté à 21h, sauf que là encore, il n'aura pas lieu. Et ce matin, une note d'information de Camerco qui nous est parvenu laisse entendre que le premier décalage, c'est-à-dire celui de 14h à 21h, était dû aux formalités sanitaires liées à la Covid et aux contraintes administratives qui ont découlé. Précision, ce premier vol devait se faire avec un avion loué qu'en ce moment, Camerco ne possède que des avions de pas plus de 50 places, les autres plus grands étant en maintenance. La même note d'information fait savoir que la compagnie nationale a proposé aux lions d'utiliser ses propres avions mais ceux-ci ont décliné l'offre. Aux secondes précisions, le staff des lions indomptables allant au-delà de 50. Il aurait certainement fallu apprêter deux avions ce qui implique de séparer le 10 staff. La note d'information s'achève en disant que des diligences nouvelles ont immédiatement été engagées pour trouver un avion. En gros, les lions indomptables du Cameroun sont toujours au Cameroun. Un commentaire, M. Adama. Oui, avant de faire un commentaire, je voulais rappeler que les uns et les autres, notamment M. Diou, est responsable de son vocabulaire. Quand il dit, il qualifie mon image de loufoque. Bon, je lui laisse la part d'éditer. Oui, de son vocabulaire, apparemment, ils ont l'habitude de la poubelle discressive. Donc, je ne vais pas le sourire là-dedans. Et je reviens sur le cas des personnes incarcérées parce qu'il nous dit ici qu'il y a du deux poids, deux mesures. Et M. ici également, on l'a repris. Et en d'autres circonstances, je crois avoir dit qu'il était vraiment souhaitable que des gens qui se sont manifestés par des excès soient sanctionnés. Il aurait même été bon que la sanction soit automatique. Je pense que sur un plateau, je l'ai dit, on était à votre compagnie, ou ailleurs. J'avais dit que à la place du commandant, par exemple, de Bafia, qui négociaient avec les gens, j'aurais arrêté quelques personnes. J'ai rappelé ici, sur ce plateau-là, un soupe-faire au nord qui a sommé des militants. J'ai rappelé ici un magistrat camerounais qui avait arrêté tout un ministre et l'a planqué au cachot. Et ce magistrat n'a connu que des ascensions. Donc, s'il y a un certain nombre de personnes dans le dispositif sécuritaire qui ne veulent pas faire leur travail, qui s'autocensurent, ne mettez pas ça sur le compte du RBC. Jamais. Donc, je voulais évacuer ce premier point. et je poursuis... Parlons enfin des lions indomptables puisque c'était la question. D'accord, d'accord. Je solde un passif. Donc, pour parler des lions indomptables, je peux vous assurer que je suis très gêné. Très gêné parce qu'on vous dit l'hommage, c'est demain. 14h. 14h. Et vraiment, je ne sais pas, est-ce que ce qui est en train de se faire participe à une meilleure mise en condition de cette équipe? Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'aurait pas pu... Je me pose la question. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre un certain nombre de dispositions un tout plus tôt pour qu'un certain nombre de choses n'arrivent pas? C'est désobligeant. C'est assez... C'est incompréhensible. M. Abamakar, vous dites, est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre un certain nombre de dispositions? De qui? Est-ce que vous parlez exactement? Non, mais je parle de la fédération, je parle du ministère. À un moment donné, il ne faut pas qu'on complique les choses qui sont simples. On aurait pu prendre un certain nombre de mesures pour se rassurer qu'immédiatement après, au moins, nous parlons, les liens devaient déjà être au Maroc. Qu'ils soient encore là, qu'on nous dise, bon, peut-être il y a eu un cas de Covid dans telle situation, on a vu ceci ou cela, des solutions palliatives, on aurait dû y penser. Vous savez, quand on fait une activité comme celle-là, quand on est dans un milieu comme celui-là et qu'on a pris une décision, on peut se dire, comment on aurait dû faire des prévisions. Donc, on est dans une situation embarrassante et on ne peut pas ne pas le dire. C'est regrettable que ceci ou cela arrive. En fait, en gros, vous vous mettez le tort uniquement sur la fédération. Je ne mets pas le tort sur la fédération et le ministère. Je mets peut-être aussi le tort sur la CAF. Bref, les milieux de sport. Je ne peux pas ne pas dire ici que ce qui est en train de se passer relève d'une préparation très grossière. Vous voyez, donc on ne peut pas faire autant d'amateurisme pour une compétition aussi sérieuse, pour des éliminatoires d'une compétition organisée par la CAN. Vraiment, c'est regrettable. Je suis embarrassé. J'aurais aimé même ne pas prendre la parole là-dessus. Mais je suis obligé de dire que ce n'est pas sérieux. Éric, il y a une idée où on analyse justement le risque du forfait s'ils ne parviennent pas à partir. Car l'équipe du Mozambique, il faut le dire, est déjà au Maroc. Cette équipe a pris l'avion justement après samedi, justement. Il était 4h du matin. Vous savez, c'est genant. Lorsqu'on parle du Cameroun, je crains que désormais le synonyme Cameroun soit théâtre ou alors cirque. C'est genant. Je veux dire, un grand pays de football comme celui-ci qui a du mal à cheminer, n'est-ce pas, les acteurs du football. C'est vraiment génant. Je crois qu'il y a une préparation même. C'est un euphémisme. C'est un euphémisme. Je crois savoir que c'est le Cameroun qui va organiser la prochaine Cannes. Peut-être pour cette seule raison pourrions-nous, n'est-ce pas, faire des efforts particuliers. Mais j'ai envie de croire que sur haute instruction, sur haute instruction, on va trouver un avion et que, bien entendu, le Cameroun va se retrouver le plus tôt possible au Maroc afin de livrer ce match dans les meilleures conditions. Parce que j'ai l'impression que lorsqu'on n'a pas les hautes instructions, on a l'impression d'être toujours dans la Gadou, si ce n'est, n'est-ce pas, dans tout ce qui est statique. Nous attendons ces hautes instructions afin que semble-t-il que quelque chose puisse bouger. Maître, Orlandi, vous voyez, peut-être l'impact de ce tracas sur les performances des lions inventables qui auront, s'ils partent, moins de 24 heures ? Moi, je crois qu'il y a plusieurs conséquences. La première, c'est sur le plan d'abord sportif physique. c'est que quand on prend l'avion et pour, je crois, quatre heures de vol, je ne suis jamais allé au Maroc, mais je crois que ça fait par là au moins, il faut se reposer. Il faut pouvoir se reposer et se reposer suffisamment pour être prêt physiquement à affronter une rencontre internationale. Je rappelle que nous jouons là quand même les qualifications pour la Coupe du Monde. Donc, sur ce plan-là, il y a un problème. Mais sur le plan réglementaire, je crois quand même que les équipes doivent être présentes dans le pays et sur les lieux du match à un certain délai avant le match. Donc, on peut peut-être déclarer forfait même si on arrive finalement au Maroc simplement parce qu'on serait arrivé plus tard que prévu par le règlement. Donc, il y a certainement des conséquences à envisager. Et moi, je me demande par quelle alchimie les Mozambiquains ont pu trouver un avion à Douala parce qu'ils ont joué à Douala vendredi. Avec un Maroc. Voilà. Par quelle... Je veux savoir quelle est l'alchimie puisque ça semble être impossible pour les Camerounais de trouver un avion pour arriver au Maroc. Comment les Mozambiquains qui ne sont pas résidents au Cameroun ont pu faire pour pouvoir partir à 4h du matin le samedi après avoir terminé leur match la veille à 19h30. Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça et comment est-ce que les Camerounais, eux, sont incapables de faire la même chose ? Ça, c'est une question qui peut-être M. Abam Abam à répondre. Non, non, non. Je ne veux pas... Parce que quand je dirais que c'est une explication loufoque que nous donnent les autorités y compris de Camerounais, on dira que j'ai un langage qui tend vers la boumure. La loufoquerie renvoie à ce que M. Yombi a appelé la comédie. On est comme des clowns. Donc, si vous êtes professeur de français, vous savez donc que ce n'était pas une injure. C'était une image et qui n'était pas une image injurieuse. Donc, cela doit être dit parce que sinon, les téléspectateurs croiront que ce dont vous êtes les experts finit par devenir l'expertise de ceux que vous accusez. Pour ma part, il faut que nous disions très clairement à ceux qui dirigent nos institutions et le football camerounais en particulier, que les Camerounais aiment le football. Moi qui suis sur ce plateau représentant d'un parti politique de l'opposition, je suis aussi un fan de football et un fan des lions indontables. J'ai eu du plaisir à regarder le match contre le Mozambique, le match allé et c'est avec plaisir que j'ai... Vous avez déjà pommé ? Exactement. Et comment vous l'avez trouvé le stade ? Non. En tout cas, une parenthèse. Le stade, il est beau. Il est beau, il est un très beau stade. On peut faire la critique sur d'autres aspects mais on ne peut pas dire que ce stade n'est pas un beau stade. D'autres aspects du stade ? Bien sûr, on peut par exemple estimer que ce n'est pas après 40 ans que le Cameroun devait s'offrir un stade de cette facture avec tout ce que nous avons pu gagner, tout ce que le football a pu nous offrir. On peut par exemple estimer que le budget qui a permis de réaliser ce stade ailleurs permet de réaliser des mêmes infrastructures, plusieurs infrastructures du même type. Ça, on peut faire la critique de ce point de vue-là. Mais il est clair que quand vous arrivez au stade, quand vous regardez un match, quand vous observez les conditions, vous dites que vous avez là un très beau stade. Et là, je n'ai pas besoin de faire la fine bouche là-dessus. Donc, je dis que les Camerounais sont fans de football, supporters de leur équipe nationale et qu'il ne faut pas que l'administration autour nous gâche notre plaisir, nous gâche notre spectacle, nous empêche d'avoir une qualification qui n'est pas encore gagnée. Rappelez-vous que chaque fois qu'on a des contre-performances des lions indomptables, tout le monde tire, en fait, nourrit des tirs groupés, parfois contre les joueurs, parfois contre les entraîneurs. mais il faut aussi noter que parfois ce sont les administratifs qui sont plus responsables même que les joueurs de certaines de nos contre-performances et ceci à tous les niveaux. En qu'est-ce qu'il fallait établir les responsabilités ? M. Yves Abama parle de la Fédération et même de la CAF. Effectivement, je pense que le plus important à ce stade, c'est de tirer les conséquences en termes de sanctions, éventuellement ceux qui n'ont pas pu faire leur travail, en termes de réorganisation pour que ça n'arrive plus. C'est aussi simple ça. Je vais rappeler une petite anecdote. À votre avis, qui sont ces personnes qui n'ont pas pu faire leur travail ? Non, c'est forcément, je ne sais pas de façon précise, mais j'imagine que c'est peut-être au niveau de la Fédération en relation avec les ministères qui sait qu'il y a aussi à peine une responsabilité des compagnies privées qui avaient peut-être aussi déjà donné des engagements. Donc, ça reste, moi, je ne présume pas. Je constate juste que la situation est déplorable pour les fonds de faute pour la nation camerounaise. Ça compromet nos chances de nous qualifier. À ce titre-là, c'est inacceptable. J'aurais juste de rappeler qu'il y a une question de culture aussi qui revient sur la table. C'est que si après un tel incident, il n'y a pas de sanctions sur Agrave. Je voudrais rappeler une anecdote d'un pays, j'en aime plutôt quand le site, c'est encore le fameux Rwanda. Il y avait un sommet de la SADEC très important où il y a plusieurs chefs d'État, plusieurs délégations qui venaient. Et il se trouve que c'était une délégation dû attendre entre 15 et 30 minutes au niveau de l'aéroport parce qu'il y avait des petits retards. Vous savez ce qui s'est passé ? Le ministre des Affaires étrangères, le ministre, a été déménére ses fonctions pour dire qu'il y a des pays où quand ils se disent qu'on va quelque part, il y a une culture du résultat, il y a des dysfonctionnements inacceptables qui ne doivent pas être tolérés. On prend les conséquences, on tient les conséquences qui s'imposent. Donc moi, je vous laisse un plan terminant en disant qu'il faut faire attention avec ces affaires. Est-ce que le stade n'est pas beau ? Parce que si c'est à ça qu'on finit par résumer le long calvaire par lequel nous sommes passés, c'est grave. Il faut toujours nous rappeler en même temps que vous parlez de ce stade, rappeler ce qu'il a coûté, ce qu'il aurait pu coûter, rappeler qu'il n'a pas été livré dans les temps, rappeler qu'il n'est pas fini. C'est comme si vous entrez dans le bureau d'un ministre qui a détenu des fonds, vous dites mais est-ce qu'il n'est pas frais ? Est-ce que ta belle veste là... Il n'est pas belle. Voilà, non, arrêtez avec ça. Présentez toujours les choses du point de vue nuancer un peu parce qu'on est d'accord, il y a eu... Il s'en a traîné, il y a eu 600, mais je voudrais dire que quand M. Joe dit qu'ailleurs, ça coûte beaucoup moins cher, ou alors on a des prix... Je me suis posé la question ailleurs où... Au Rwanda, par exemple. Au Rwanda, ça coûte combien ? Vous avez fait une étude. Oui. On a fait des comparaisons ici entre le stade de Japoma et le stade Alliance Arena d'Allemagne. On vous dit le prix de ce stade, on vous dit le prix du stade de Japoma. Vous comprenez que, je pense que le stade Alliance Arena est à plus de 300 millions d'euros. Et quand vous essayez de voir, c'est pratiquement les mêmes capacités, pratiquement le même dispositif au niveau de l'infrastructure et autres. Donc, à un moment, on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent chez nous, mais ne contribuons pas à exagérer, à donner une image, parce qu'il y a un discours qui circule aujourd'hui sur les réseaux sociaux et que certains reprennent sur les plateaux télé. On vous dit non, 3 000 milliards qu'on aurait envoyé balader. Mais quand vous essayez de rentrer dans les détails des chiffres, Japoma, par exemple, je pense que c'est dans 162, quelque chose de milliers. Ce n'est pas très précis. Non, non, non. Quelqu'un qui me donne la réplique sur les chiffres et qui n'est pas précis sur les chiffres. Je ne vous donne pas. C'est ahurissant. Je dis, on ne peut pas venir ici. qui nous dit que ailleurs, c'est plus faible que ça. C'est dans 170 milliards. Entre et ce n'est plus exact. Ce n'est plus exact. Donc, n'exagérons pas. Le chiffre que le communicateur du ministère de l'Espoir a évoqué, c'était 163 milliards. Donc, n'exagérons rien. Merci, M. Ababa. Alors, le 28e sommet Afrique France. C'est des chiffres non audités. En plus. Le 28e sommet Afrique France au rendez-vous qui se lance à Paris On peut rentrer avec le passé. Emmanuel Macron, le président français, a privilégié un dialogue avec la jeunesse africaine. On en parle en plusieurs points. Pourquoi ce nouveau format ? Quelle est sa pertinence ? Qu'est-ce que la France Afrique en 2021 comprend de le sentiment anti-français en Afrique ? La qualité de la jeunesse représentée à ce sommet et la posture assez critiquée du Camerounais Achille Benbé. On va commencer par vous, M. Ababa. Plutôt que de réunir les politiques et les diplomates comme c'est souvent le cas depuis les années 70, ce sommet est tourné vers les entrepreneurs, les intellectuels, les influenceurs, les chercheurs, les artistes, les sportifs. Comment est-ce que vous analysez ce nouveau format ? D'abord, il y a une tricherie sur l'appellation. Les autres vont me corriger si je dis une bêtise. Quand on dit sommet, on s'attend à une rencontre entre des dirigeants de haut niveau. D'accord ? C'est-à-dire que c'est un tête-à-tête. Mais ce que nous avons vu ressemble plus à un tête-à-cœur qu'à un tête-à-tête. Ça, c'est le premier point. On ne peut pas... C'est le groupe de français qui a trop de précisions. Non, non, non. On peut en discuter. Non, je vous crois, je vous crois. Et vous allez être surpris. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Ah, ça n'arrive pas tout le temps. Donc, je veux dire que... Vous voyez qu'on n'est pas si radicaux que ça. Bien sûr. On verra. Bon, je veux dire que, en fait, il y a d'abord tricherie sur l'appellation. Au lieu de dire sommet, peut-être qu'on aurait bien fait de dire rencontre entre le président... ou conférence entre le président Emmanuel Macron et les jeunes africains. Donc, premier point, il y a cette tricherie-là. Et le deuxième point, il y a ce que j'estime être un terrible manque de respect à l'endroit des chefs d'État africains. Voyez-vous, on a des sommets Europe-Asie. On a des sommets Europe-Amérique. Est-ce qu'on peut s'imaginer une seule seconde que les dirigeants européens s'assayent et décident, par exemple, que, OK, pour ce sommet Europe-Amérique qui s'annonce, on va plutôt faire avec la jeunesse. On va aller chercher les entrepreneurs, les hommes d'affaires, on met les institutionnels de côté. Ça peut se faire. Non. Ça ne peut arriver que... Permettez, je ne me fais pas dire... Je vais accoucher. C'est-à-dire que ce qui dérange... Je vais vous relancer de temps en temps. Oui, oui, allez-y. Voilà. Je veux dire, ce qui vous choque, en fait, c'est la mise... C'est une infirmière accoucheuse. Ce qui vous choque, c'est la mise à l'écart des institutionnels des présidents. Oui, c'est une des choses qui me choque. C'est-à-dire que la mise à l'écart des institutionnels africains et cette mise à l'écart donne le sentiment que ce qui s'est fait par le passé correspond à ce que certains ont toujours décrié parce que certains ont toujours dit le roi français, en fait, le président français s'assied dans son coin, décide de la tenue d'un sommet, décide de la date de l'ordre du jour et invite les présidents africains pour leur dire bon, venez, on discute. Et tel que ça s'est passé là, c'est le sentiment qu'on a. Vous voyez ? Donc, il y a un manque de respect de ce point de vue. Il y a une grosse violation des codes diplomatiques. On ne fait pas ce genre de choses à ses partenaires. Alors, si le schéma habituel avait été respecté, si le schéma habituel avait été respecté, est-ce que vous auriez été choqué ? Pas du tout. Non, pas que pas du tout. Si le schéma habituel avait été respecté, j'aurais toujours eu un problème. Vous savez pourquoi ? Vraiment, moi, j'ai de la peine à faire entrer dans ma tête les sommets du genre France-Afrique. Ça, ça, ça passe pas dans ma tête. Je me dis, mais pourquoi faut-il qu'il y ait un sommet France-Afrique ? Pourquoi il n'y a pas un sommet, par exemple, France-Amérique ? Pourquoi c'est seulement les sommets France-Afrique ? Vous voyez ? À un moment donné, il faut qu'on sorte de ce lien-là, qu'on sorte de ce paternalisme exacerbé que certains affectionnent. Et même, parfois, les personnes qui critiquent le plus ce genre de choses, ce qui est surprenant, sont celles qui, une fois de plus, foncent. Dès qu'on a tendu le bout du doigt, elles foncent. Et au point de cas, le professeur Achille Bemé, pour qui nous avons tous beaucoup de respect, c'est un très grand professeur. Vous connaissez ces critiques passées sur l'histoire de la France-Afrique. Vous voyez ? Il a dit un certain nombre de choses. Vraiment, il faut qu'on arrête avec cette façon de faire. Il a pris le temps de dénoncer avec véhémence la France-Afrique. Mais on est surpris de voir que, on est surpris de voir qu'actuellement, c'est lui qui vient donner sa caution intellectuelle. Parce que, quelqu'un a même dit, le professeur Achille Bemé était la plus grosse pêche d'Emmanuel Macron. Quel pied de nez que de faire, organiser une conférence comme celle-là et de la faire modérer par l'un des plus févents dénonciateurs de la France-Afrique. En réalité, moi, j'ai plutôt eu le sentiment qu'à Montpellier, on a relancé de manière subtile la France-Afrique. On a essayé d'envoyer des messages aux chefs d'État sur le continent. Mifiez-vous. Si vous ne voulez plus être docile, on peut faire autrement. On a essayé de donner un certain nombre d'éléments pour nous montrer que, loin de ce qu'on dit, parce que, regardez même la posture du président Macron, c'est-à-dire que c'était une affaire du professeur en face de ses élèves, c'était un one-man show. Et je vous dis en passant, l'élection, c'est bientôt en France. Quand vous dites la diaspora africaine, en France, on est dans les 7 millions. En fait, si j'ai précisé les différents sous-thèmes, c'était justement parce qu'on les aborde tous à la fois. Alors, avec vous, Éric Yorbi, qu'est-ce qui justifie l'adoption de ce nouveau format ? Je veux dire, quelle est la situation qui a poussé la France, selon vous, à aller vers ce nouveau format-là ? Alors, il se passe en ce moment qu'il y a une refulsion de la France-Afrique. Elle est décriée, elle est vilipendée, elle est diabolisée. Alors, France-Afrique, c'est déjà, ça veut dire quoi de manière simple ? France-Afrique, c'est un terme qui a été créé par Oufouet-Boigny en 1955, qui veut exactement dire relation particulière entre la France et l'Afrique. Et c'est une particularité qui tient du fait qu'il y a une même trajectoire historique. Alors, ce nouveau format tient du fait que la France veut s'imaginer présente sur le continent, mais en faisant autrement. Et elle veut faire autrement en ayant un lien particulier avec la jeunesse. Alors, vous savez, la jeunesse, c'est plus de 60% du continent africain. Maintenant, il y a le rendez-vous que le monde entier, l'humanité même, s'est donnée avec l'Afrique, c'est 2050. En 2050, l'Afrique aura bien entendu la démographie la plus importante du monde. C'est donc cela que la France est en train de préparer en ayant de son côté la jeunesse et notamment les personnes du monde économique. Bon, la volonté de mettre à l'écart ces chefs d'État, c'est une façon, bien entendu, de leur faire un pied d'aîné et de dire je peux faire avec les autres, mais en même temps, c'est pour péser lourdement dans la régulation du jeu politique de ces différents pays. Maintenant, beaucoup de panélistes ont parlé d'Achine Bébé. Il faut qu'on soit très clair dans ce qu'on a envie de dire. On ne peut pas vouloir du beurre, l'agent du beurre, la fille de la crémaillère. Achille Mbembé est un prestateur intellectuel. D'accord ? Si un client vient me voir et me dit Eric Yambi, je veux que tu me fasses ça, on lui propose des solutions par rapport au client. Le client de cette prestation intellectuelle, c'était Achille Mbembé. D'accord ? La France lui a dit je veux que cette relation soit pensée. Qu'est-ce que tu me proposes ? Il a donc proposé ce qu'un prestataire intellectuel fait à l'égard de la France. Il a valé ses vomissures. Un instant, un instant, un instant. Maintenant, l'autre débat est celui-ci. D'accord ? Pendant que la France est en train de se structurer pour être présente, même de manière pernicieuse et perfide sur le continent, que fait l'Afrique elle-même ? C'est ça la vraie question. Alors, ne vous attendez pas à ce que la France vous offre une certaine libération. Qu'elle vous offre ce que vous souhaitez. Excusez-moi d'être un peu grossier. Qu'on reste devant la télé avec nos grosses fesses et qu'on s'imagine que la France va changer pour nous. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut un rapport, notamment un rapport de force, d'accord ? Entre le dominant et le dominé, entre le maître et l'esclave, pour que finalement, ce soit des rapports qui soient des rapports nouveaux. Mais vu ainsi, c'est-à-dire avec une France qui imagine le contenu futur et que l'Afrique reste là, spectatrice de son destin, pendant qu'on est en train de marcher sur elle, ce n'est pas possible. D'accord ? Si l'Afrique aimait tant elle-même, elle aurait dit à Chinebembe « Moi, l'Afrique, je souhaite que toi, tu me proposes un projet, un document, de telle sorte que je sois dans une perspective de rupture avec cette France. » Mais ça n'a pas été fait. Vous avez parlé du partenalisme, je vais vous dire. Le partenalisme, c'est aussi lorsqu'on a de la mauvaise gouvernance. D'accord ? Lorsque nous avons affaire à une élite telle qu'elle existe aujourd'hui, une élite administrative, bureaucratique, politique et économique qui est totalement dévolue à la métropole, je suis d'être quand même d'un pays où en 2013, d'accord ? Bolloré ne faisait pas partie de la short list pour l'acquisition du port de Criby. Mais comme par miracle, comme par magie et sur haute instruction, finalement, ce fut Bolloré. C'est ça le paternalisme. Parce que lorsqu'on parle de la France et de l'Afrique, lorsqu'on parle du paternalisme, c'est de ça qu'il s'agit, d'un maître et d'un esclave. On offre au maître parce que de temps en temps, on ne veut pas que le maître se fâche. C'est ça la réalité. Et je vais terminer sur un dernier point. Vous parlez de respect. Je vous comprends. De quel respect parle-t-on finalement ? Si l'Afrique doit être respectée, elle doit montrer, bien entendu, des gages, des signes de respect. Moi, de l'Afrique centrale, j'ai regardé mes amis et compatriotes de l'Afrique de l'Ouest. Regardez comment ils s'exprimaient avec des mots clairs. Et vous savez pourquoi ? Parce que la société civile est plus dynamique à l'Afrique de l'Ouest. Et vous savez même encore pourquoi ce fut le Mali et le Burkina Faso parce que leur société civile est encore plus dynamique qu'ailleurs. Lorsqu'on parle du balai citoyen, il faut que vous sachiez que ceux qui se sont exprimés se sont bien entendu le produit du balai citoyen. C'est-à-dire une société civile qui est dynamique, une société civile qu'on ne baïonne pas ou alors qui ne se laisse pas baïonner avec les Abdoulaye, diallo et consorts. Voilà donc ce travail que vous avez. Même si j'ai décrit le fait qu'ils ont parlé, ils nous ont égayés, mais on est resté sur une autre fin parce que les thèmes les plus importants, les plus porteurs, ces accords secrets, on n'en a pas fait qu'à. On en parlera, nous, ici. Alors, Franck, et c'est quel rôle ont joué les défis actuels, selon vous, sur la décision d'aller vers ce nouveau format ? Je veux dire, les défis économiques, par exemple, avec les parts de marché de la France qui reculent au fil des années en Afrique au profit d'autres puissances comme la Chine, les défis militaires avec la concurrence qui vient de la Russie, les défis générationnels avec cette jeunesse africaine, finalement, qui amaye à partir avec le paternalisme de la France. Je veux dire, le sommet arrive au moment où l'influence de la France dans son ancien précaré a un problème. Effectivement. Je dirais que si l'influence diminue parce que la France est bousculée dans cet espace-là par d'autres puissances qui ont compris que c'est la prochaine nouvelle frontière économique, nouvelle frontière économique, ça veut dire que c'est le réservoir de croissance pour le multinational, puisque, comme l'a dit Eric, en 2050, on sera le plus grand marché. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais elle est bousculée en termes d'influence parce que justement, nos États, pas parce qu'ils sont tellement proactifs, mais du fait de l'offensive de ces États-là, se retrouvent à diversifier le partenariat. Mais si cette influence diminue, ce n'est pas pour tant que, si vous voulez, le gâteau français, c'est-à-dire qu'en termes absolus, les gains, ils continuent même à augmenter, ça va vous surprendre. c'est-à-dire que la part de la France peut diminuer dans les contrats, etc. Mais pour les contrats qui existent, quand on fait la somme à la fin, il y a toujours des gains. Et si vous permettez, c'est ce qu'on appelle le fameux rapport Guéma, c'est-à-dire que la France a commandé un rapport à un ancien député qu'on appelle député Guéma qui a exactement dit cela. c'est-à-dire que le volume des échanges a augmenté, la part de la France a augmenté. Mais si on fait le ratio entre les deux, ça dit qu'en termes de proportion, ça a baissé. Mais ce qu'elle gagnait il y a 120 ans, c'est un peu plus important aujourd'hui. Mais par rapport aux autres, ce n'est pas grand-chose. Et ça s'est traduit par des recommandations parce qu'il y a une politique africaine de la France qui repose en 10 points. Je peux rappeler quelques points. C'est-à-dire, le premier, c'est tenir notre discours sur l'Afrique et définir une stratégie ambitieuse et cohérente. La seconde, c'est justement améliorer le pilotage politique de la France, le terrain, renforcer les liens économiques, etc. Promouvoir le pluralisme politique. Il y a 10 points qui font de cette politique-là. Et cette réinvention auquel on assiste là, de la relation, ou cette adaptation de la relation, participe de cette politique qui est clairement définie. Et je vais vous dire, il y a des changements entre guillemets à la marge qui ont été annoncés. On vous dit par exemple qu'au lieu de parler désormais d'aide au développement, on va parler d'investissement solidaire. Excusez-moi, je crois. C'est-à-dire que pour dire simplement que non, on ne vient pas vous aider à vous développer. Puisque vous citez Kizebo, on ne développe pas un pays. Un pays se développe. Donc on ne va pas vous dire quoi faire. Mais on est des partenaires pour vous accompagner dans la direction que vous aurez choisie. Mais dans les fondamentaux, est-ce que ça empêche que par exemple, certaines entreprises continuent à être des actrices du pillage ? Non. Est-ce que ça empêche que, comme au niveau du Tchad, on accompagne, on soutienne des successions dynastiques à la tête du pouvoir ? Non. Est-ce que ça empêche que fondamentalement, sur le plan économique, on ne torpille pas les projets de réforme ? Parce que je dis actuellement que l'écho devait être entré en vigueur en 2020. L'écho va entrer en vigueur peut-être en 2027 parce que la France a consécuité ce processus des réformes. Parce que la France, par exemple, à travers M. Ouattara, qu'ils soutiennent, entre de promouvoir un écho qui est différent dans le contenu de l'écho qui était en construction de façon autonome, souveraine par les États membres qu'il avait décidées au niveau de l'Afrique du reste, par exemple. C'est pour dire qu'il faut faire très attention à la forme, il faut regarder de près le contenu. Et à titre personnel, moi, je peux dire que je suis à 37. Je suis à 37, c'est-à-dire que je n'avais aucune attente spécifique de ce sommet, tout comme je n'avais aucune attente spécifique, si vous voulez, des sommets même des chefs d'État avec des autres puissances. Ce qui m'inquiète, c'est l'absence de sommets africains, entre Africains. Insuffisant de sommets entre sociétés civiles africaines. Par exemple, il y a eu un sommet il y a trois mois à Lomé au Togo, les États généraux de l'écho. En fait, de la monnaie, quelle nouvelle monnaie il nous faut en réalité pour sortir du carcan du franc CFA ? Ça ne fait pas l'objet d'autant de couverture par les médias africains eux-mêmes. Je pense que, et une des choses que j'apprécie chez Achille Bimbé, dans ses écrits, il a dit l'Afrique doit devenir à ses propres yeux son propre centre. Donc, c'est à nous de commencer à donner de l'écho à nos propres initiatives, à donner de la priorité à nos propres initiatives, à donner de l'importance à ce que nous-mêmes faisons. Et quand on va même dans la relation, dans la discussion avec l'autre, c'est de discuter avec l'autre sur la base de nos priorités. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas quoi entre les discussions, mais la vérité, c'est que quand ce n'est pas sur notre agenda qu'on discute, mais c'est sur les agendas des autres, c'est un problème. Alors, Maître Roland-Duron, comment est-ce qu'il faut analyser le fait qu'en 2021, ce soit encore et toujours la France qui dicte les termes des échanges entre elle et plusieurs pays d'Afrique francophone 50 ans après les indépendances ? Oui, simplement parce que comme il a été rappelé autour de cette table, il y a un rapport de force qui a structuré les relations franco-africaines depuis beaucoup d'années. Et précisément, les Africains n'ont pas encore compris que c'est à eux qu'il revient d'infléchir cette tendance. Effectivement, la France a choisi de confier une mission à un intellectuel pour ses compétences, pour ses qualités. M. Achille Mbembe, qu'on soit d'accord ou pas avec la France-Afrique, on ne peut pas nier ses compétences, on ne peut même pas nier que précisément s'il a été choisi par la France pour faire ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme une mise à jour de la France-Afrique, c'est bien parce qu'il est la figure intellectuelle la plus non contestable possible de l'anti-France-Afrique. Mais à la décharge de M. Achille Mbembe, je crois que si on s'appesantit un peu sur le rapport qu'il a produit lui-même, notamment au niveau des pages 51 et suivant, lorsqu'il parle des conditions du changement, M. Achille Mbembe clairement indique que la réforme fondamentale du système politique lui-même est la fin du pouvoir personnel et l'approfondissement de la démocratie sont pour lui les conditions du changement. Et là, il ne parle pas à M. Macron, il parle aux chefs d'États africains. Il dit à M. Macron en d'autres termes que pour que de nouveaux rapports émergent, lui, intellectuel, il pense que il faut une refondation du système ou des systèmes politiques en Afrique. Il faut le passage d'un État caporaliste et prédateur à un État de droit et des communautés sous une forme éventuellement fédérale et désormais que ceci est désormais une condition de la stabilité d'un pays, le raccourcissement ou la limitation des mandats présidentiels entre autres, de même que la réforme de la justice, la garantie de son indépendance, l'élargissement des pouvoirs du Parlement et d'autres institutions indépendantes telles que la Cour constitutionnelle ou l'organisme chargé des comptes publics. Pour ma part, le fait de l'avoir clairement indiqué devrait être une opportunité pour nous africains. Encore une fois, ne regardons pas les choses du point de vue français. C'est certes une occasion conduite, mise en œuvre par la France, mais pour prendre pour mon compte, reprendre pour mon compte tout ce qui a été dit ici, c'est que les africains doivent enfin apprendre à se saisir des opportunités pour poser des débats sur la table. C'est à eux, africains, d'exiger, même pas de demander, d'exiger de la France qu'elle arrête de soutenir ces dirigeants africains qui sont des faux soyeurs de la démocratie, par exemple. Et c'est M. Mbembe qui le dit dans son rapport à M. Macron. On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais il aura le mérite de l'avoir clairement dit dans le rapport qui avait été commandé. Si donc, il était dépourvu de conscience africaine, il aurait pu se contenter de passer la pommade. Maintenant, je termine sur ce point en disant que, à mon avis, et là, je suis d'accord avec Franck Essie, la question n'est pas de savoir quelle est la stratégie de la France vis-à-vis de l'Afrique. Tout le monde sait que c'est une mise à jour de la France-Afrique qui a été à l'œuvre lors de ce sommet impropre pour reprendre M. Ababa. de ce sommet de Montpellier. C'est clair, il y a eu la bolle du reste. C'est-à-dire que, de mon point de vue, c'est la bolle 2. À la bolle, on a dit qu'il fallait désormais changer de paradigme, il fallait démocratiser, etc. C'était venu de la France et encore une fois, la France qui avait décidé qu'il fallait que les États africains se démocratisent. On a vu le résultat, on a vu l'action de cette France dans ce qu'elle prônait elle-même comme étant la démocratisation de l'Afrique. On se retrouve quelques années après avec des États dans lesquels la même France installe des successions dynastiques, cautionne des fonds électoraux massifs et barbares, etc. Aujourd'hui, elle estime que, d'ici 2050, il n'est pas pertinent de continuer de s'appuyer sur les seuls dirigeants, les seules élites qui étaient le ciment antérieur dans le paradigme de la France-Afrique. Désormais, il faut faire les yeux doux pour faire de l'anse de l'Afrique qui est la jeunesse parce que tout le monde sait qu'avec l'ouverture du monde, les Africains et les jeunes Africains en l'occurrence sont, contrairement aux générations précédentes, ouvertes sur le monde. Nos parents, nos grands-parents avaient un peu une fixation même intellectuelle sur la France. C'est-à-dire que quand vous aviez un parent qui voulaient faire des études, les destinations privilégiées, c'était Paris, on allait à la Sorbonne, on s'inventait. Aujourd'hui, les gens vont en Malaisie, les gens vont en Russie, les gens vont en Chine, les gens vont à Hong Kong, les gens vont au Brésil, les gens vont partout dans le monde et ils voient une nouvelle façon de faire. Ils voient une façon d'avoir des relations avec les pays différents et ils se disent mais pourquoi est-ce que cela ne peut pas profiter à nos pays ? La France dit donc avec ce contexte-là, si on ne fait rien, c'est qu'il y a sur le sentiment anti-français sera installé d'ici la fin du siècle. M. Jamby, dans quelle mesure est-ce que ce nouveau format, ce face-à-face entre le président Macron et la jeunesse africaine peut être un peu plus fructueux, peut être un peu plus bénéfique pour l'Afrique ? Je veux dire, certains justement ont décrit ce sommet comme un faux coup de pied dans la fourmilière. Le face-à-face entre Emmanuel Macron et la jeunesse africaine est-il crédible ? Vous savez, l'Afrique est en train de fabriquer les gestations de l'affranchissement par rapport à la France. Il se passe donc qu'il y a cette période, cette genèse où on va accueillir du tout venant. D'accord ? Et dans ce tout venant que nous allons accueillir, il y aura de temps en temps quelques réactions comme celles qu'on a vues qui expliquent, qui disent de manière décomplexée, tiennent un discours par rapport à la mère patrie. Mais il faudrait maintenant une structuration, il faut une pensée, il faut même une pensée, j'ai envie de dire, anticoloniale ou si vous voulez, antinéocoloniale pour donner un véritable sous-bassement à cette action. Vous ne devez pas oublier que pour qui est de l'action, il faut déjà qui est la pensée. Donc, ce sommet est intéressant au sens où une jeunesse africaine peut s'exprimer dit ses problèmes de manière décomplexée à son maître. Mais maintenant, il faut une pensée plus profonde. Donc, c'est une évolution. C'est une évolution discursive. D'accord ? Maintenant, il faudrait entrer dans l'action. Il faudrait entrer dans un projet. Et concernant ce projet, d'accord ? On a des pistes assez intéressantes. Dans mon livre, ce que je propose, c'est notamment la reformulation du lien aussi concernant le contrat social. Il faudrait que de manière réelle, désormais, qu'on accorde une plus grande place à la citoyenneté. D'accord ? C'est-à-dire que la société civile doit s'exprimer avec de plus en plus de force pour fonder une citoyenneté de telle sorte que celles-ci défendent le rapport entre gouvernants et gouvernés. Ce que nous constatons aujourd'hui dans nos populations, c'est que les pouvoirs exécutifs sont extrêmement forts face aux populations semblent-elles qui sont souveraines mais qui n'arrivent pas à récupérer cette souveraineté qui leur revient pour autant de droits. On pourrait, bien entendu, parler du volet économique que je développe dans mon livre en parlant des banques de la diaspora. D'où vient-il que nous soyons si attachés, n'est-ce pas, à l'aide au développement. Et pourtant, nous avons des leviers très intéressants avec la diaspora où on préconiserait notamment le fait que certaines personnes au sein de la diaspora pourraient contribuer à hauteur de 1000 dollars au sein d'un fond qu'on mettrait en place de telle sorte qu'on pourrait financer beaucoup plus facilement la construction des infrastructures et être présente dans le domaine de l'agriculture notamment. Donc, il y a des pistes qui existent. L'Afrique doit accepter d'être son centre. L'Afrique doit accepter de penser pour elle-même d'être proactif par rapport à son développement. Ce n'est pas la France qui nous a donné de la OLA par rapport à ce que nous voulons faire. Non. L'Afrique doit se regarder et doit s'appuyer sur ses enfants pour pouvoir, n'est-ce pas, envisager un développement. Parlons justement du sentiment anti-français. si on part du principe que ce sentiment existe réellement et réellement. D'où est-ce qu'il vient ? D'où est-ce qu'il vient ? Vraiment, ce serait prétentieux pour ma part de donner une réponse radicale et assez précise à votre question. Je voudrais dire que je suis très étonné quand j'entends mon voisin de droite, Éric Yombi, Parce que vous voulez me dire que vous n'allez pas répondre. Non, je vais répondre à votre question. Je vais faire une démonstration, je vais répondre à votre question. Quand je l'entends parler, je suis assez surpris parce que je sais que j'ai l'habitude de l'écouter et c'est quelqu'un tellement, c'est un afrocentriste, c'est-à-dire un chantre de l'Afrique pour l'Afrique. Bon, quand il dit, parce que je viens de noter cette phrase-là, vous dites tout à l'heure que la jeunesse est venue dire les problèmes à son maître. Vous voyez ? J'ai un peu suscité en prenant cette phrase, je me dis, mais le maître de la jeunesse africaine, c'est qui ? Est-ce que la jeunesse africaine ne devrait pas être son propre maître ? C'est-à-dire qu'Achille Bembé, nonobstant tout ce que j'ai entendu autour de la table pour le dédouaner, il n'est pas dédouanable. Achille Bembé, ce qu'il a fait, il a ravalé ses vomissures. D'accord ? Et je dis que dans cette relation, sa présentation, son rôle en tant que modérateur dans cette affaire, bénéficier à un homme, Emmanuel Macron. C'est Macron le génie. Vous voyez ? Aller chercher quelqu'un qui a autant dénoncé le phénomène pour venir relancer ce phénomène, lui donner un autre visa, c'est un coup de génie. Donc vraiment, je suis surpris que mon voisin Éric Yomi fasse une telle apologie de ce sommet. Non. Si vous dites que l'Afrique doit se parler, je suis d'accord, il faut que l'Afrique se parle en interne. Si l'Afrique doit se dire un certain nombre de choses, est-ce que ça doit être sous le regard du maître ? Je veux bien que vous fassiez des reproches à nos dirigeants et à ce niveau-là sont des reproches compréhensifs parce que les dirigeants africains doivent aussi faire un effort dans ce sens. Fait aux dirigeants africains l'effort de ne pas assez donner des cadres de concertation à la jeunesse africaine. Ce sont des reproches compréhensibles. Il faut que les choses évoluent parce que le monde a changé. Mais magnifier des échanges où ont fait venir des jeunes africains et il fallait les voir parler au président français, certains même se sentaient heureux de faire de telles prestations. C'est-à-dire qu'on avait une prestation là cinq minutes après, on se félicitait, on rigolait, mais c'était pour moi, c'était un cycle. Rien d'autre, un cycle. Et je vais prendre une autre image. Là, c'est un propos de maître Dioca qui dit ne plus soutenir les faussoyeurs de la démocratie. Vous voyez ? Vraiment, quand il le dit, ma tête se met à tourner une fois de plus. Je me rappelle que, tiens, tiens, quelques jours avant, le président de son parti, le professeur Maurice Campeau, a fait une sortie, je pense, c'était dans le journal Libération. Il était en Occident où il vous dit que depuis 2018, lui, il essaie d'être reçu par la France. La France ne le reçoit pas. Il vient cette langue. Vous le lisez. Et quand j'écoute maître Dioca, je me dis, on est en train d'aller où ? Est-ce qu'on peut faire à gauche ceci ? À droite, on revient faire le contraire ? Non, il faudrait que nous sommes cohérents. Si nous sommes tous pour la reprise en main d'un certain nombre de choses par la jeunesse africaine, disons-le, posons les actes qui vont dans ce sens. On ne peut pas venir nous dire ici que le paténalisme, c'est parce qu'il y a la malgouvérance. Oui, il y a la malgouvérance, mais M. Riyombi, ce que vous ne dites pas et que vous savez très bien, c'est qu'il y a une plaie qui appauvrit tous les États africains et donc, personne ne parle parce que ça ne fait pas gagner des voix, ça ne fait pas le buzz sur le plan politique. C'est le commerce international. Des articles, de nombreux articles ont démontré que le commerce international c'est une grosse source d'évasion fiscale. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a même, je pense que c'était dans Écomatin, un article qui démontre que quand on vous donne, on vous dit que l'aide au développement a donné 100 francs à un pays africain, en fait, par le commerce international, on a fait repartir 10 fois 100 francs. D'accord ? Voilà les vrais problèmes, voilà les choses et ça fait que quand vous n'avez pas de planche à tourner des biens, à fabriquer des biens, vous avez de l'argent qui entre, il en sort 10 fois plus que ce qui entre, à la fin, qu'est-ce qu'on a ? On a la pauvreté partout. D'accord ? On a la pauvreté partout et du coup, ça crie. D'accord ? Donc, on se dit un certain nombre de vérités. Nos problèmes, nous en sommes responsables. Il y a un, et quand je dis nous, c'est aussi bien les acteurs institutionnels que les acteurs... Si nous sommes responsables de nos propres problèmes, d'où est-ce que le sentiment anti-français ? Non, le sentiment anti-français n'est de quoi ? Je voulais absolument que je réponde à votre question. Oui. Voilà, je vais répondre. Si, si, je pose à quelque chose. Le sentiment anti-français n'est de notre passé difficile avec la France. C'est-à-dire que nous ne nous cachons pas. Il y a un certain nombre d'atrocités qui ont été faites sur le continent par le colon français. Et on nous a dit que nous sommes arrivés aux indépendances. On avait pensé que, bon, c'était vraiment des indépendances, mais chemin faisant, on se rend compte que ces atrocités ne sont pas si loin. On voit une certaine condescendance, une certaine arrogance. Parce que, je vous rappelle la dernière visite du président Macron au Burkina Faso. Vous avez vu le traitement qu'il a réservé à tout un chef d'État. C'est-à-dire qu'il organise son humiliation là et quand le pauvre se lève pour sortir, il dit, tu vas ou reviens ici. À un moment, soyons sérieux. Donc, il y a ça, cette arrogance là et le fait que les Camerounais, quand je parle des Camerounais, je parle des Camerounais vraiment de la... du Camerounais, l'âme d'un homme de la rue, les Camerounais ont le sentiment que les entreprises françaises, un certain nombre de multinationales ne viennent dans ce pays que pour se faire de l'argent appauvri et reparti. Ça, c'est le sentiment. Bon, est-ce que ça correspond à une certaine réalité ? Je ne sais pas. Et ça peut contribuer à l'accroissement du sentiment anti-français. Surtout qu'il y a eu récemment une sortie du président, le feu débit, avait dit quelque chose sur le franc CFA. Vous avez vu la levée des boucliers de l'autre côté. Les gens viennent vous dire non, vous êtes libres de faire si vous voulez, partez si vous voulez. On a l'impression que la France ne veut pas lâcher du lest. Et les jeunes africains qui aujourd'hui sont ouverts, qui aujourd'hui, à l'heure de WhatsApp, à l'heure de Facebook et autres, qui connaissent beaucoup, qui voient en instantané ce qui se passe dans les autres pays du monde, se disent mais tiens, on ne peut plus continuer à supporter ça. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà d'où naît, à mon avis, le sentiment français. C'est essentiellement la même question. Quelle est la dommage que la France peut adopter aujourd'hui pour sortir de cette situation de rejet en Afrique ? Je ne suis pas français. Je ne suis pas franco-camorounais parce qu'il faut rappeler aussi que ce qui s'est passé, c'était un seul mot c'est avec les diasporas. Pas diasporas, c'est-à-dire ces Africains qui sont en France, qui ont parfois la nationalité française et donc qui ont le destin lié parce qu'ils sont à la fois sur le continent et sur la France. Peut-être que c'est eux qui sont mieux placés. Moi, je pense que je n'ai pas réfléchi à ce que la France doit faire. J'ai à réfléchir à ce que nous... Parce que quoi qu'on dit aujourd'hui, la France reste un partenaire du Cameroun et ça ne va pas changer demain. Non, moi, je vais plutôt vous dire ce qu'en tant qu'Africain, moi, j'aimerais qu'on réalise ce qu'on réalise comme objectif du fait de nos mobilisations et de nos luttes. Parce que parmi les enjeux qui expliquent le sentiment anti-élite française, c'est parce qu'il faut bien être clair en ce jeu. Il y a des militants pan-africanistes anti-Macron primaires mais qui sont des supporters du PSG, du Passeil, qui tombent de la famille là-bas, qui vivent là-bas, qui aiment la culture française, la littérature française, qui aiment les cuisses de grenouille. Donc, c'est anti-élite française, anti-politique impérialiste française. C'est ça. C'est pas si vrai. Tout comme la France n'est pas homogène, l'Afrique non plus n'est pas homogène. Par exemple, ceux qui étaient là-bas, ce sont, vous voulez, des jeunes élites économiques, intellectuelles, culturelles qui sont dans les réseaux français et qui ont adopté les valeurs françaises, par exemple, et qui aspirent à ce que la relation s'améliore, mais qui sont peut-être pas pour des certaines ruptures. Mais si on voulait demander aux Africains eux-mêmes de choisir, en fonction des poches du discours, les interlocuteurs avec le président français, ce ne serait pas ce qu'on aurait là-bas. On aurait vu que sur le plan économique, c'est tout le mouvement, par exemple, anti-France CFA qui aura envoyé un qui mis CFA comme interlocuteur. On aurait vu sur le plan intellectuel d'autres personnes parce qu'on parle même de Achille Mbembe, il essaie de respecter, mais il n'est pas incontestable. Il n'est pas incontestable. Il y a beaucoup de gens qui le contestent, qui estiment que ces thèses sont... Enfin, il n'est pas fait. Tout à fait. Ils sont discutables à des égards africains, par exemple. vous remettez en question la qualité des interlocuteurs de Emmanuel Macron pour une réelle refondation de cette relation. Bien sûr, et je ne lui fais pas le reproche parce qu'il est conscient qu'aussi bien en France qu'en Afrique, ce n'est pas des entités homogènes. Il n'est pas naïf. Donc, lui, il est en train à travers cette jeunesse-là de nouer une relation avec la future élite qu'il espère voir arriver aux affaires. Parce que c'est ça l'enjeu. C'est qu'on a bien vu que les relations ne peuvent plus être comme avant. Donc, il nous faut donc préenter sur les futures élites qui vont arriver aux affaires sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, sur le plan politique et négocier de nouveaux termes d'un accord avec eux. C'est-à-dire que c'est l'avenir qu'il est en train de préparer. Mais le sentiment anti-français, lui, s'alimente d'abord par l'histoire. L'histoire est faite malheureusement d'un ensemble de contentieux qui ne sont pas épuisés. Pour un pays comme le Cameroun, on a beaucoup de choses encore à clarifier avec la France sur les massacres survenus. Le pays par Bénéke et en Afrique. Voilà, première chose. Vous avez vu qu'il a engagé un début des marches avec l'Algérie, avec le Rwanda, mais il n'y a rien pour ce qui est du Cameroun. Le laboratoire de la France-Afrique. Voilà, donc la première chose. La deuxième chose, c'est la persistance d'une politique qui est contraire aux intérêts des Africains sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. C'est-à-dire que le fait que par exemple, c'est au Tchad par exemple récemment, au Mali, ils ont une présence qui est discutée, qui est discutable. C'est ça qui alimente ce sentiment. La troisième chose, c'est le fait qu'on a maintenant grâce aux médias, médias classiques, médias sociaux, l'émergence de leaders d'opinion africains qui permettent de toucher plus facilement le public et donc accroître la prise de conscience. Donc voilà les facteurs. Donc moi je voulais simplement terminer en disant que les enjeux que moi je n'ai pas vu suffisamment discutés là-bas et qui peuvent permettre à ce que nous on arrive à renverser le rapport, c'est premièrement c'est de mettre au pillage des ressources. Macron peut par exemple vouloir des évolutions, une meilleure gouvernance, mais Macron ce n'est pas lui seul la France. Il y a une élite économique par exemple française. Je prends Bolloré qui le combat actuellement en France. Vous ne savez peut-être pas que Zemmour qui monte a été mis en satellite par le groupe Canal Plus dirigé par Macron dirigé par Bolloré. Bolloré lui-même est condamné. C'est-à-dire qu'il y a une élite française qui est prête à le condamner. C'est un nombre d'actes qu'il a posé, etc. Donc ce n'est pas aussi homogène de leur côté. Donc lui peut vouloir une chose, mais son mandat va peut-être finir en avril là, mais il y a des forces qui sont permanentes et qui vont continuer à agir. Donc on a un combat économique dont on ne suit pas suffisamment assez. Et ce pillage ne concerne pas que la France. Ça concerne aussi malheureusement les nouvelles puissances qui atterrissent là. Quand on voit ce que les Russes font en RCA, quand on voit ce que les Chinois font au Cameroun, il faut s'interroger. Il y a aussi l'évasion fiscale. Il y a une évasion fiscale, ce qu'ils appellent optimisation fiscale. Ça frappe aussi bien les pays européens eux-mêmes d'abord parce que les capitalistes européens le font. Et ça frappe aussi malheureusement les pays africains. Certaines estimations montrent que c'est parfois 5 fois l'aide publique. C'est 10 fois. Voilà. Donc ça, c'est des enjeux où il faut travailler. C'est-à-dire que quand moi j'entendais des questions, excusez-moi, même s'il y avait beaucoup de passion, moi j'aurais dit que ce n'est pas bon les 5 suivants. C'est-à-dire ces questions-là. Quand vous rencontrez le président français, vous prenez des experts, vous posez des questions sans l'émotion. Vous dites, monsieur le président, il y a 30 milliards des entreprises français qui échappent au budget national, etc. Nous pensons que telle réforme de votre côté contribuait à maintenir ceci, ceci. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça ? Simple. Pas les émotions, les mamis sont sales, machin, ceci. Il faut être précis, concret et il répond. Donc en fait, vous dites qu'il y avait beaucoup de théâtre. Bien sûr. Moi je trouve que c'était pour niveau, c'était mieux que ce qui s'est passé au Burkina Faso qui était très humiliant parce que les questions des jeunes là-bas étaient très inquiétantes. Mais là encore, je trouve que c'était très, c'était pour niveau. Par rapport à l'information disponible, par rapport au dossier précis. Quand je suis malien, je viens dénoncer Bakan, je ne parle pas en l'air. Je suis précis sur, on a attaqué la Messe, Bakan était à côté, ils ne sont pas venus intervenir, quel jour ? Donc je sais que c'était précis, je cherche à comprendre une dynamique précis et je pose au téléphone « Qu'est-ce que vous faites ? » Je ne suis pas dans les généralités. Je ne sais pas si vous voyez. Quand ils disent par exemple au niveau du Tchad ils ne soutiennent pas une transmission, ils soutiennent une transition. Il y a actuellement au Tchad une coalition de sociétés civiles, oppositions, qui manifestent et qui sont reprisés. Certains sont en prison. Deux, ils font ce qu'on appelle... Certains sont tués. Voilà. Il y a une veille des actions du gouvernement de transition où ils disent « Voici ce que le gars ont pris comme décision. Voici ce qui marche, voici ce qui ne marche pas, voici ce qu'il faut faire différemment. » Non, je ne peux pas venir vous parler du Tchad à un sommet pareil. On me donne 15 minutes. Je ne m'appuie pas sur le travail fait par exemple par ces gens-là qui sont dans la réalité ceux qui luttent. Je ne sais pas si vous voyez. Faites un peu une comparaison. C'est pour dire quand même au moins il faut être très précis. Oui, comparez un peu ce qu'il dit sur le Tchad à ce qu'il dit sur la Guinée. Quand un jeune guinéan demande qu'il soutienne le coup d'État, la jeune au pouvoir actuellement, qu'est-ce qu'il dit ? C'est-à-dire que ce qu'il semble relativiser au Tchad, il semble le dénoncer avec vehemence quand il s'agit de la Guinée. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, il y a même une espèce de justification. On a le sentiment que c'est vraiment quelqu'un qui n'a... En fait, ça ne trompe personne. Monsieur Yomby, il veut dire quelque chose avant d'être en relance du haut. Oui, vous savez, il y a un terme que je préfère utiliser dans mon ouvrage. Je préfère dire anti-France officielle. Je pense que ça fait un peu plus classe. Monsieur Obama, lorsque vous dites que... Ah, Obama pour le moment. Monsieur Obama, excusez-moi. Les jeunes faciomètres, je pense que vous n'êtes pas habitué à la terminologie des relations internationales. Surtout en ce qui concerne la relation France-Afrique. D'accord ? Lorsqu'on parle de la France, on parle de maître. Je pense que mon ouvrage que vous achèterez certainement... Bien sûr, bien sûr. ...va nourrir davantage votre lexique des relations internationales. Bon, ça, c'était pour baler... Donc, c'est pour dire qu'on peut le dire quand même. C'était pour baler le fait que... Voilà, il y a une terminologie, un lexique. Non, si je dis... Je vais chez mon maître, moi, j'en africain, je suis chez le maître français, ça ne dérange pas. Je peux... Alors, lorsque vous parliez tout à l'heure des fausses soyeurs de la démocratie... Oui, c'est maître qui en parle. C'est le haut niveau du débat. Vous parliez des fausses soyeurs de la démocratie. D'accord ? Ça a été dit ici. Vous savez, lorsqu'on parle des fausses soyeurs de la démocratie, on parle également des élections volées. On parle du baillonnement d'une population électorale dont les choix ne sont pas toujours ceux qui sont prisés encore. Et à partir du moment où l'Afrique noire francophone s'inscrit dans la malgouvernance, elle, directement ou indirectement, sait les intérêts de la France. Il faudrait que vous le sachiez. Je dis bien qu'elle sait directement ou indirectement les intérêts de la France. Parce que dans une discussion, dans des rapports concernant la politique et le gouvernement, M. Obama, je vous dis de manière concrète que le Cameroun ne sera jamais en avant. C'est plus que la France qui se posera toujours en donneur des leçons. parce qu'un pays comme le Cameroun aurait du mal à respecter un certain nombre d'engagements, notamment les engagements internationaux. J'aimerais également revenir sur l'aspect commerce international que vous évoquiez. Vous savez, c'est chaque pays qui définit sa politique. Il y a un document d'écomatin qui est sorti avec le déficit commercial du Cameroun qui est au-delà, je crois, de plus de 300 milliards de francs CFA. Vous connaissez les produits? Vous connaissez les produits que le Cameroun achète le plus à l'extérieur? Je vais vous donner le nom. Il s'agit du poisson. Il s'agit du riz. Il s'agit des lubrifiants. Si vous le connaissez, je vais vous donner une autre statistique. Il y a des appareils médicaux également. Bien entendu. Mais surtout, le Cameroun a des terres arabes de 7,2 millions d'hectares. Vous savez combien sont exploitées? 1,6 million seulement. Ça veut dire que... Monsieur Ababa, Monsieur Ababa, Monsieur Ababa... Laissez le faire sa litanie. Non, si nous dénonçons ça. Je vais dire quand vous aviez la parole. Laissez le dénoncer aussi à sa façon. Allez-y, Monsieur Yambi. Donc, lorsque vous parlez... Vous ne soyez pas le faux soeur de la démocratie sur ce plateau. Lorsque vous parlez du commerce international, ayez le courage de dire que le Cameroun a le potentiel, mais il n'arrive pas à mettre en place de manière opérationnelle ce qu'il faut pour réduire ce déficit commercial. Parce que c'est le commerce qui donne de l'argent. Il faut bien préciser aux Camerounais qui nous écoutent en ce moment que notre pays dépense des milliards pour les évacuations sanitaires. Il faut le dire. Monsieur, une seconde. Non, vous avez fini avec votre temps de parole. C'est nécessaire donc de parler. Maintenant, je vais terminer. Lorsque vous dites qu'on a pensé que c'était l'indépendance, les Camerounais nous regardent. D'accord ? Ceux qui nous gouvernent en Afrique, en francophone, ils n'ont pas obtenu les indépendances. Non, c'est un avis. Et si vous le constatez en 2021, vous savez, c'est regrettable. C'est un avis. Ce n'est pas un avis, c'est une réalité. Non, il n'est pas d'accord avec cet avis. Mais non, il se passe. Les téléspectateurs apprécient. C'est une leçon d'histoire. Ce n'est pas important. Mais sachez tout simplement que concernant le Cameroun, ceux qui ont lutté pour notre indépendance, les Oumniobé, c'est ceux qui ne l'avaient pas souhaité qui l'ont obtenu. Les gens de tant mieux. Mais ce n'est pas bien entré dans votre cerveau. Vous savez pourquoi ? Parce que si vous l'aviez intégré, vous ne l'auriez pas dit. Vous n'auriez pas constaté qu'en 2021, ce ne sont pas les nationalistes. Et si ce ne sont pas les nationalistes, je crains que ceux qui étaient à Montpellier disent qu'il s'agit plutôt, n'est-ce pas, de s'acrapie de son espace au service de la France. On va presque sortir de ce sujet. Avant le dernier tour de table, M. Roland Duhout, Emmanuel Macron parle d'une refondation des relations franco-africaines. Au même moment, il faut dire que il y a une élection présidentielle en France qui se prépare dans sept mois. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas simplement en campagne électorale dans la diaspora africaine ? Vous avez vu juste, mais il n'est pas seulement en campagne électorale. Il n'est pas qu'en campagne électorale. Il faut quand même noter qu'il y a une certaine différence entre les États occidentaux et les nôtres. C'est qu'ils ont une certaine profondeur stratégique. C'est-à-dire que ce qu'ils font aujourd'hui peut avoir des incidences sur demain matin, après-demain, dans six mois, dans sept mois, d'ici avril, mais ils le font surtout parce qu'ils ont calculé qu'il y a des incidences probables, voire certaines, sur 50 ans. Et quand vous regardez l'attitude de M. Macron, c'est un système d'exploitation qui a été programmé longtemps avant son arrivée au pouvoir, au moins cinq ans avant son arrivée au pouvoir. Quand vous consultez les travaux de la commission à Thalie, dont il était curieusement l'un des rapporteurs, vous voyez que son arrivée au pouvoir est en fait l'exécution de ce programme, M. Macron arrive au pouvoir sur la base d'un programme qui consiste à dire qu'il faut remettre en cause la classe politique ancienne. La distinction classique de socialiste et de droite, il revient avec une sorte de rabattement de cartes et on a bien vu comment ces grands partis français ont battu de l'aile de sorte qu'il y a eu l'émergence de cette nouvelle formation politique qu'on appelle la République en marche qui en fait n'est ni de gauche ni de droite mais qui est un peu de tout ça à la fois dès lors qu'il s'agit d'avancer dans le sens de la conservation des intérêts de la France. Et je suis d'accord avec M. Essie quand il dit que la France n'est pas homogène. Il faut le dire, ceux qui ont aidé à former les nationalistes camerounais étaient français. Certains de ceux qui ont aidé à former les nationalistes camerounais étaient français. Ceux qui en France combattent le néocolonialisme et la France-Afrique sont aussi français parfois dans les institutions en France. Il y en a qui sont députés, il y en a qui sont hommes politiques de premier entre. Et puis pour revenir une toute petite parenthèse parce que M. Obama a fait une sorte de morceau choisi. Il estime que certains sont ceux qui critiquent et qui parfois demandent l'aide. Je lui rappelle et ça peut expliquer pourquoi il ne sait pas que ceux qui ont obtenu les pouvoirs dans nos pays étaient ceux qui ne voulaient pas de l'indépendance. C'est que son maître, j'imagine que c'est son maître politique aussi parce qu'il est quand même militant du RDPC, c'est son maître politique qui s'était auto-déclaré meilleur élève dans un temps qui n'est pas très éloigné que ça. Et il se déclarait meilleur élève d'un président français qu'on appelle François Mitterrand qui, quand on regarde bien l'histoire institutionnelle française est en réalité le concepteur de la France-Afrique. Quand il a été ministre de l'Outre-mer avant... Dans les années 50. Avant le général de Gaulle. Avant de Gaulle. Avant le général de Gaulle qu'on considère comme étant l'artisan par excellence de la France-Afrique à travers Jacques Focard, le président Mitterrand avant de Gaulle a écrit deux ouvrages pour théoriser la nouvelle politique qu'il proposait à la France coloniale dans ses anciennes colonies. On est dans les années 50. Dix ans au moins avant les indépendances factices. C'est lui donc son maître politique s'est déclaré le meilleur élève quelques années après. Donc, s'il y a en Afrique des faux soyeurs de la démocratie, il faut bien regarder parmi ceux qui, justement, en Afrique sont les soutiens, les petites mains et les petites langues de la dictature. Ceux-là qui, depuis 1960, organisent des élections frauduleuses, des parodies d'élections. Ceux qui s'organisent pour se transmettre de main en main le pouvoir. Et pour revenir sur le cas du Cameroun, M. Ababa ne le sait peut-être pas. Vous voyez, nous avons une certaine profondeur historique. Le hold-up électoral, c'est le dernier en date. Nous n'avons pas la cécité historique de dire que le hold-up électoral a commencé en 2018 et s'est achevé en 2018. Non. Parce que, rappelez-vous, les élections législatives auxquelles l'UPC avait participé et qu'elles avaient gagné et qu'on a dû annuler pour empêcher que ce mouvement nationaliste puisse finalement avoir une assise institutionnelle, c'était justement du temps de la colonisation. Mais par la suite, quand le pouvoir a été transmis de main en main à M. Aïdjo, qui n'en voulait pas, à M. Aïdjo, qu'on sait qu'il n'était pas de ceux qui luttaient contre le néocolonialisme, il a été par la suite transmis, comme on le sait, comme vous le savez, après une démission en 4 novembre 1982, à son successeur constitutionnel le 6 novembre 1982. Et ce, celui qui a irrité de ce pouvoir est encore aux affaires jusqu'à aujourd'hui. Avec, dans ça, dans son escarcelle, l'élection, la fameuse élection présidentielle de 1992, qui a été historiquement reconnue comme peut-être le plus grand hold-up électoral de l'histoire politique du Cameroun. en 2018. Ensuite, maintenant, les élections qui se sont succédées jusqu'à celle, la dernière élection présidentielle de 2018, où nous avons encore, une fois de plus, assisté à un hold-up électoral. Donc, s'il y a des complicités de la France-Afrique en France, ces élites françaises s'appuient aussi. Et surtout, sur ce que M. Abba soutient, sur les formations politiques dans lesquelles militent les gens comme M. Abba et qui sont contre la liberté d'expression, la liberté, le droit de vote, la citoyenneté et la transparence électorale. Je propose justement qu'on fasse un tour d'horizon de l'Afrique et notamment de l'opposition africaine. Au moment où on parle grandement du besoin d'alternance dans bon nombre de nos pays, est-ce que vous avez l'impression que ceux, on va faire un total, ce sera la même question pour chacun de vous, est-ce que vous avez l'impression que ceux qui se présentent comme alternative au pouvoir qui sont en place ont ce qu'il faut pour faire changer, pour faire bouger les relations entre l'Afrique et la France ? Bon, cas du Cameroun, on va commencer par vous. Bon, en fait, quand, M. Joe a pris la parole tout à l'heure et qu'il a dit qu'il reviendrait sur mon morceau. On va y aller en une minute. Voilà, j'ai cru, j'avais pensé qu'à la fin du développement, il allait me démontrer que l'attitude de son président à Paris n'allait pas dans le sens de ce petit théâtre que des jeunes africains sont allés faire devant le président Macron. Bon, il finit en dansant le grand parti, le plus grand parti du monde. Il dit ce qu'il dit. Bon, il est libre, mais les gens auront compris que, en fait, je viens à votre question, les gens auront compris que, très sincèrement, l'opposition africaine est une opposition larguée, surtout l'opposition camerounaise. C'est-à-dire que, voilà des gens qui, le jour, viennent vous dire à bas la France, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça, et qui, notamment, vont toquer aux portes des chancelleries étrangères. J'étais surpris d'apprendre que, depuis 2018, le président élu, comme ils aiment l'appeler, toque à la porte du Quai d'Orsay. Vous voyez, à un moment donné, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut ? Les gens vous disent, ils veulent le changement, ou alors, les gens veulent juste, on veut juste enlever Paul à gauche pour mettre Maurice à droite, et c'est ça, le changement ? Non, il faudrait que les Africains soient un peu plus sérieux. On ne peut pas se mettre dans les perspectives où on fait des débats de personnes, et on se dit, en changeant des personnes, on change des systèmes. Si on veut de véritables changements en Afrique, il faut qu'on ait le courage de s'asseoir et qu'on discute dans le certain nombre de... C'était une minute. C'est la même question. Finalement, je suis bionnier. En une minute chacun. Voilà la démocratie. Parce que vous parlez d'abord de tout avant de revenir à la question. En une minute. Heusement que ce n'est pas moi qui dirige ce plateau. C'est que je constate ainsi qu'on scelle les oppositions, je pense que ces oppositions sont beaucoup plus fertiles à l'Afrique. Et la raison est simple. C'est-à-dire que la société civique notamment est plus dynamique. Les citoyennités sont beaucoup plus évoluées en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est dû notamment à des questions liées notamment à l'anthropologie. Alors, je vais prendre un exemple simple. Vous avez le Mali, par exemple, avec une population qui a plus de 98% musulmane. Donc, elle se retrouve à la mosquée au moins les vendredis. Et l'imam a un mot d'ordre qui fait en sorte qu'il y a une mobilisation qui ferait que les populations soient dans l'action. Or, ici en Afrique centrale, notamment, on a des difficultés à pouvoir mobiliser les masses. On a bien entendu la cooptation par l'élite régnante qui fait en sorte que c'est difficile pour cette opposition, n'est-ce pas, de s'exprimer. Donc, quoi qu'il en soit, les dynamiques sont plus importantes en Afrique de l'Ouest par rapport à l'Afrique centrale. Mais il reste que, de manière plus profonde, il faut que les projets de société soient plus assis. Il faudrait qu'il y ait plus de moyens et sous-entendu que les moyens ne soient pas seulement financiers. sur la même question. Avez-vous l'impression que ceux qui se présentent aujourd'hui comme alternatifs vont pouvoir en place pour faire changer, bouger les relations entre la France et l'Afrique ? Le cas du Cameroun, notamment. Non, les oppositions en Afrique ne sont pas homogènes. Par exemple, il y a des gens qui contestent simplement la mauvaise gouvernance, qui estiment que ceux qui sont aux affaires sont incompétents, sont immoraux et qu'un système constant, un système de relation avec la France constante, on peut développer le pays. Mais il y a des gens qui estiment qu'il faut une refondation de nos États. Il ne faut pas rachever le processus amorcé dans les années 60 qui un peu s'est actualisé dans les années 90 mais qui reste à pas faire parce qu'il faut absolument arriver à ce qu'on appelle les États où il y a la souveraineté populaire et qui, à partir de la souveraineté populaire, construit progressivement la souveraineté internationale. Qu'est-ce que je vais dire par là ? C'est que pour que des dirigeants en Afrique aujourd'hui aient la force de renégocier des rapports avec des puissances, il faut qu'ils s'appuient sur leur peuple. Donc, chaque fois que vous baignez le peuple, c'est un problème parce que vous n'avez pas la force qui vous permet de résister maintenant face aux pressions extérieures. Donc, j'étais mis en disant que les conditions dans cette émergence-là supposent qu'on comprenne, on ait une autre notion de l'opposition. Premièrement, cesser de dire l'opposition, surtout vous les journalistes qui forgez l'opinion publique, vous pouvez caractériser l'opposition par les projets qu'ils portent. Moi, par exemple, je ne veux pas pour une révolution citoyenne, pour une fondation des États. qui est différent de quelqu'un qui veut simplement l'alternance. Je ne sais pas si vous voyez. Si moi, je me bats peut-être pour un transit de la richesse nationale, de la classe privée, pour mettre ça au niveau de... à une nationalisation des industries stratégiques. Je ne suis pas au même niveau dans l'opposition avec quelqu'un qui pense que non, dans le modèle libéral, il faut rester. Donc, je pense qu'il faut y clarifier déjà sur les oppositions de qui on parle. La deuxième chose, c'est que les oppositions ne se lient pas aux acteurs politiques. Où sont les syndicats ? Dans un pays comme le Cameroun, je pose la question est-ce qu'il y a encore des syndicats dans ce pays ? Les intellectuels qui sont critiques à l'égard du régime sont dans l'opposition. Qu'est-ce qu'ils font ? Et enfin, maintenant, il y a les associations de l'actifs. M. Roland-Diou, un pays ne vit pas sans ses citoyens actifs. M. Roland-Diou, votre unité, c'est le grand-quête. M. Roland-Diou. Oui, moi, je crois qu'il y a... On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a, dans l'opposition en Afrique et singulièrement au Cameroun, des valeurs sur lesquelles comme nouvelles. Le vrai débat est celui de la socialisation ou de la politisation. C'est-à-dire qu'on continue aujourd'hui de regarder en spectateur ce qui se déroule sur la scène politique en général. Mais s'il y a une plus grande prise de conscience des populations de la chose politique, si elles s'impliquent beaucoup plus que par le passé et si elles soutiennent plus encore que par le passé, leur leadership, notamment alternatif, cela leur permettrait d'avoir une plus grande position de marge de manœuvre dans les rapports que nos États doivent pouvoir négocier avec les anciennes puissances. Je n'ai pas terminé ma minute. J'aimerais simplement dire que repenser les rapports avec un pays comme la France ne peut pas se concevoir si on ne tient pas compte de ce qu'on appelle l'interdépendance. Aucun pays ne vit en autarcie. Maintenant, le fait de rencontrer les gens ne veut pas dire supplier les gens. Le fait de rencontrer les gens ne veut pas dire supplier les gens. Le fait d'indiquer qu'on a souhaité rencontrer des gens. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le professeur Maurice Camteau, je crois que M. Abba m'a été très fort à l'école primaire dans les morceaux choisis parce que chaque fois qu'on sort un texte de son contexte, cela peut permettre d'avoir des incompréhensions comme celle-là. Ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est que le professeur Maurice Camteau est coutumier de la politique de la main tendue. Et ce n'est pas seulement à celui qui est le maître de M. Biya qu'il a tendu la main. Il a tendu la main à M. Biya lui-même. Quand il rencontre des personnalités du monde, c'est parce que la politique se fait aussi sur le plan diplomatique. ça se fait également quand il veut rencontrer M. Abba m'a votre minute, vous l'avez... Non, mais là, vous êtes à plus d'une minute. Vous parlez d'un autre sujet que je voulais faire, en fait. Quand il veut rencontrer vous écoutez, 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 voilà, je disais donc que quand on est dans l'interdépendance, on doit considérer que même si on est contre les attitudes paternalistes, on ne peut pas se passer de la coopération. La question est simplement qu'est-ce qu'on met dans le contenu de ces rapports. Alors, crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Après le sud-ouest, le premier ministre s'est rendu cette semaine dans le nord-ouest. Contrairement au séjour à Boya la semaine dernière, la mission de paix du premier ministre Abba Menda s'est déroulée sous haute tension et qui ne l'a tout de même pas empêché de délivrer son mécanisme. On va commencer par vous, Franck, comment est-ce que vous en avez le message servi par le premier ministre Abba Menda ? Est-ce qu'on peut dire qu'à travers cette nouvelle mission du premier ministre que le gouvernement se repositionne, le pouvoir se repositionne face au justicement dans la crise ? Je ne crois pas. Moi, je constate juste que chaque fois que le premier ministre se rend dans ces zones, c'est très souvent parce qu'au niveau international, il y a une grande messe et il faut absolument qu'on envoie des signaux qui attestent que les choses bougent sur le terrain. Rappelez-vous que ces descentes ont commencé il y a quelques jours, au moment où il y avait l'Assemblée générale et ça a commencé par le sud-ouest. Rappelez-vous que quand il a créé en 2019, c'était à la veille de cette session au niveau de l'ONU, au Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation humanitaire au Cameroun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas parler du gouvernement ou du premier ministre en oubliant un peu dans quel environnement il évolue. On est dans un pays où le premier ministre c'est un ministre comme les autres. C'est-à-dire que sa parole n'a pas d'autorité et n'a pas autorité sur ses ministres. Ça, c'est la première chose. Et il y a eu tellement d'illustrations de ce fait-là. Je ne vous rappelle pas... On pourra parler de fédéralisme. Le fédéralisme ne fait pas avoir des choses à discuter. Réponse du Minat. Et sans conséquence jusqu'à ce jour. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que notre premier ministre c'est quelqu'un qui réunit le Conseil de la décentralisation à plusieurs reprises pour dire « Faites ceci, faites ceci. » On va enterrer le sultan Bourbon-Joya qui avait dit « Si on n'appliquait pendant les six mois, on allait recréer les conditions qui nous ont amené à cette crise-là. » Vous voyez que malgré ce que le premier ministre dit, il n'y a aucune application. Maintenant, je veux dire que j'étais très, très, très interloqué par une prise de parole qu'il a eue là-bas à l'endroit des anglophones. Parce que c'est comme ça qu'il s'adressait à eux en disant que si vous continuez ainsi, le reste du pays va vous rejeter. Mais je me suis posé la question « Est-ce que c'est une vidéo fabriquée ? » Parce que je ne comprenais pas le sens d'une telle prise de parole. Pourquoi ? Parce qu'il est allé jusqu'à dire même que les familles des gens dont on tue les enfants, c'est-à-dire ils parlent des soldats, ils parlent des forces de défense et de sécurité. Vous croyez qu'ils vont vous voir comment ? Donc ça veut dire qu'il met dans le même sac les personnes qu'il a reçues avec les ambas boys qui sont sur le terrain. Moi, ça me questionne. Ça me questionne sur quel est ce discours qu'on peut continuer à avoir à cette heure de la crise sur un tel sujet. Est-ce qu'il n'a pas compris que l'affaire-là ce n'est pas aussi basique qu'aussi simple ? J'ai l'impression que c'est la posture coloniale, c'est-à-dire que c'est l'opposition francophone contre anglophone. C'est-à-dire que c'est un terme contradictoire parce qu'en même temps il dit dans le discours que les anglophones sont après les ressortissants de l'Ouest ceux qui se sont le plus implantés dans le pays. Donc pour lui dire un peu qu'on n'avait pas intérêt à ce que vous soyez en mauvais rapport avec le reste de la communauté nationale. Donc lui, il continue à poser le problème à des thèmes problématiques. Or, où on l'attendait c'était de dire vous avez organisé un pseudo-dialogue national, vous avez pris des résolutions, est-ce que ces résolutions au regard des deux années qui viennent de s'écrouler sont pertinentes par rapport à la situation qu'on voit ? Quels sont les annonces, les orientations, les changements que vous entendez faire ? Et sur ce plan-là, c'est le blanc total. Alors, pour revenir justement au propos tenu par le ministre de l'administration territoriale puisque France est en intervention, le ministre de l'administration territoriale sur les entêtes de France 24 à la ZEI, du Grand Dialogue National, on a le quotidien qui fait savoir qu'à bien des cartes le ministre de l'administration territoriale est souvent apparu comme l'aile radicale, l'aile dure même du céréal vis-à-vis des sécessionistes. Est-ce que vous partagez cette vision ? Ce que je constate, c'est qu'à un moment donné, il y a eu la médiation suisse. D'accord ? Et la médiation suisse en réalité, c'était une petite victoire de ceux qui voulaient la négociation, y compris sur des questions qui fâchent. Et je pense que parmi ceux qu'on peut qualifier de modérés, il n'y avait pas bien entendu l'actuel ministre de l'administration territoriale. Bien entendu. Alors, il se passe que nous sommes sur une question républicaine aujourd'hui où le chef d'État est totalement tiré entre ceux qu'on peut qualifier, n'est-ce pas, j'ai envie de dire de progressistes et modérés tout à fait. De notre côté, n'est-ce pas, nous avons des radicaux qui sont bien entendu incarnés notamment par certains militaires. Mais ma position est celle-ci et elle n'a pas changé. Dans une guerre asymétrique, il n'y a pas de vainqueur. Et cette guerre va se terminer comme elle aurait dû commencer, c'est-à-dire par la négociation. Le gouvernement, l'État du Cameroun, ceux qu'on appelle les ambasoniens, ils vont prendre le temps qu'ils prendront, ça va se terminer sur une table de négociation. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas une sorte d'apaisement, déjà dans le discours. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas une sorte, une autre communication. Notre gouvernement communique extrêmement mal sur cette question. C'est-à-dire qu'il y a même quelquefois des actions intéressantes qui ont été posées, mais le gouvernement ne communique pas. Et d'où une question qui me perturbe souvent, qui prépare même en réalité ces projets de communication. parce qu'on voit ce qui se passe, on se pose beaucoup des questions. Est-ce qu'il y a une véritable expertise là derrière ? C'est une question aussi sensible qui déchire, n'est-ce pas, les Camerounais. Autre chose, ce sont les considérants économiques et politiques notamment. Alors, en ce qui concerne les considérants économiques, vous savez que la partie anglophone du Cameroun, c'est environ 16% du PIB, un peu plus de 16% du PIB. On ne peut pas laisser mourir l'économie du Cameroun comme ça pour des raisons qu'on a encore du mal à nous expliquer, pour une crise en réalité qui n'aurait même pas dû être. Sur l'aspect politique, c'est encore plus grave. Je suis de ceux qui pensent que le chef de l'État aurait dû, il y a plusieurs années de cela, c'est-à-dire au moins deux ans, convoquer l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès pour fixer d'autres bases. Mais je crains que nous soyons dans une logique. Nous parlions tout à l'heure de la France. Je vais vous dire ceci. En 1965, il y aurait eu une rencontre entre le président Amadou Haïdjo et le président des Gaules. Ces propos sont rapportés par Jacques Foucaire où des Gaules auraient exactement dit ceci. Pourquoi vous continuez d'accepter, je n'ai pas la phrase, d'accepter l'exception anglophone ? Entre autres termes, dans la perspective du général des Gaules, et c'est ce que nous avons constaté par la suite, il y a comme une sorte de processus de francophonisation des anglophones qui s'est passé avec le soutien de la métropole. Ce qui revient à nous faire poser des questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas des intérêts extrêmement importants au sujet de cette question dans ces localités qui ferait que c'est difficile pour les anglophones d'avoir un niveau d'autonomie ou alors une certaine autonomie ou alors même un État comme certains le proposent aujourd'hui ? Toujours est-il que sur la question anglophone, le Cameroun n'a pas beaucoup évolué. En principe, ce qui ferait qu'on devra assister à un changement de paradigme. Parce que rien n'a évolué. Le grand dialogue national, lui-même, il a parlé de statut spécial. Où en sommes-nous ? On ne le voit toujours pas. Lui-même, ce grand dialogue dont certains éléments, certains ingrédients annoncés par le chef de l'État ne figurent pas. Le chef de l'État, je vous rappelle, avait lui-même annoncé la présence des groupes armés. Le chef de l'État lui-même l'avait annoncé. Lesquels groupes armés, on ne les avait pas vus ? Alors, à partir du moment où on a annoncé ce qu'on n'arrive pas à faire, de manière logique, on devrait changer les paradigmes. Personnellement, je souhaiterais que le Cameroun pour qui soit de nouveau rassemblé, qu'il y ait un changement de bancaire au sujet de cette question. J'aimerais qu'on reste encore un tout petit peu sur le cadre du ministre de l'Administration territoriale. Aujourd'hui, au moment où les groupes, pourquoi vous souriez, Maître, au moment où les groupes armés semblent se réviser sur le théâtre des opérations, sur le théâtre des opérations, comment est-ce que vous analysez la posture du Minat qui, depuis un moment, est très peu loquace au sujet de la crise anglophone ? Vous avez vu que j'ai souri tout à l'heure, c'est parce que quand vous avez prononcé le nom Minat, tout de suite, j'ai vu, comme Franck Kessy l'a dit, il a dû lire dans mes pensées, j'ai imaginé un gros serpent très affamé que je cherche depuis et que je ne vois pas précisément. Et cela fait écho avec la question que vous posez. On ne l'entend pas beaucoup, ce gros serpent affamé. Peut-être qu'il va falloir aller chercher son mutisme dans l'actualité précédente liée à la gestion des fonds Covid, peut-être. De toutes les manières, il faut bien qu'on se pose les questions. Parce que vous avez quand même un ministre qui s'est illustré par le passé, par un caractère plutôt volubile. Il a toujours été de ceux qui sont aux avant-postes, qui se donnent même pour mission de recadrer son premier ministre. C'est Franck qui l'a rappelé tout à l'heure. Donc, quelqu'un qui nous a habitués à cela. Vous n'allez pas me faire le reproche de constater qu'il est devenu un peu trop silencieux. surtout après avoir annoncé qu'il y aurait des serpents affamés. Il est resté silencieux même sur la barbarie de nos amis du RDPC, même sur ça. Après, ça annonce que le minate faisait partie justement de la délégation du premier ministre à Bamenda. Tout à fait. Donc, peut-être que les tirs l'ont effrayé lui aussi. Peut-être que... Je veux dire que il y a... Vous avez choisi de ne pas parler de la déta, là. Peut-être qu'il a été... On en parlera, Franck Essier. On en parlera, Franck Essier. On en parlera. Peut-être qu'il a été effrayé, mais peut-être aussi qu'il est dans le déni pour devenir un peu plus sérieux. C'est lui qui dit que la situation est sous contrôle. Donc, peut-être que s'il recevait même une balle en pleine tête, il aurait dit que la situation est sous contrôle. Donc, pour ma part, je pense qu'il faut simplement que le gouvernement se rende compte qu'il a fait fausse route. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Nos amis du RDPC aiment quand on leur dit ça. Ils sont comme leurs dirigeants. Ils aiment la pommade. Oui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais vous savez, quand vous traitez un sujet hors sujet, vous pouvez écrire jusqu'à demander l'intercalaire. Ça ne fait pas de vous un bon étudiant, même si vous avez beaucoup écrit. Et donc, depuis beaucoup d'années, ce sujet se traite hors sujet par le gouvernement. On veut régler une guerre asymétrique qui a suivi une crise qui, elle-même, se base sur un problème anglophone. Et le Premier ministre vient en rajouter non pas à la guerre ni à la crise, mais au problème anglophone. Son propos démontre qu'il est dans la logique. En fait, il aura beau être chef traditionnel dans le sud-ouest. Mais M. Diongute n'est pas différent de ceux qui gouvernent le pays depuis Yaoundé. Parce qu'il considère... Du ministre qui avait dit que vous avez fait quoi ? Du ministre qui avait dit ça, mais de celui aussi qui avait dit à l'Assemblée nationale que pour lui, il considère la réunification comme le sucre qui est rentré dans l'eau. C'est-à-dire que pour lui, la réunification, c'est que le sucre anglophone s'est dissous dans le verre d'eau. s'il avait dit que le sel francophone et le sucre anglophone se sont mélangés dans un verre d'eau, il aurait été plus proche de la réalité. Mais il considère que non. C'est le côté francophone, c'est le fondamental, c'est, on va dire quoi, c'est l'élément catalysateur. Et la partie anglophone, c'est un adjuvant qui vient se dissoudre dans le verre d'eau. Et le premier ministre n'est pas loin de cette image. quand il dit que si vous continuez de faire ce que vous faites, les autres Camerounais vont vous détester parce que vous croyez que quand quelqu'un vous dit qu'il a mal, il a quoi à foutre du fait que vous le détestiez parce qu'il a mal ou pas. Et c'est pour ça que les anglophones disent de plusieurs manières, même si on peut reprocher qu'il y ait eu l'escalade militaire, l'escalade violente, il y a plusieurs manières par lesquelles les anglophones ont exprimé leur mal-être. Ils l'ont exprimé par écrit, ils l'ont exprimé même par la collaboration. On se souvient de John Goufonja qui, quand il démissionne de son poste de vice-président du RDPC, explique le chemin parcouru, les raisons qui l'ont conduit à collaborer et la déception qui a été la sienne de voir que malgré l'influence et la position influente de vice-président de la République, Swahidjo, et de premier vice-président du RDPC par la suite, il a été incapable de porter à l'attention de ceux qui dirigent le Cameroun la quintessence du problème que posent ses compatriotes, ceux pour lesquels il a été premier ministre pendant une grande, une longue période de notre histoire commune. Et aujourd'hui, nous sommes en 2021, après, deux ans après le grand dialogue, le contexte international et celui qui a été précisé, on voit à nouveau une grande balade qui est organisée pour jeter de la poudre aux yeux. Le pauvre premier ministre, parce qu'au fond, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, parce qu'il essaye quand même de faire quelque chose, il essaye de parler, son talent diplomate peut l'aider en cela, mais ce n'est pas lui l'enjeu, ce n'est pas lui le problème. Celui qui a déclaré la guerre, celui qui a enquillé le chef suprême des forces armées, il est où dans tout ça ? S'il est fatigué, qu'il dise qu'il est fatigué et que peut-être c'est parce qu'il est fatigué qu'il n'arrive plus à réfléchir sur de nouvelles pistes de solutions pour régler un problème qui est en réalité une guerre fratricide et insupportable. Et, Eric Guillaume-Miquet le disait tout à l'heure, on a finalement l'impression que dans cette crise, ce sont les deux bords qui s'affrontent dans le gouvernement. On a souvent parlé en termes de dichotomie gouvernementale. Au finish, est-ce que le président, le chef de l'État n'est pas simplement pris en otage par les deux camps ou alors entre les deux camps ? Je commence d'abord par rappeler à Maître Diou que le président de la République n'a jamais déclaré la guerre au besoin, sauf si vous m'apportez un élément contradictoire. Donc, je veux dire que pour aller dans le sens... Non, il ne faut pas qu'on l'interrompe. Ah non. Non, je précise. Au pied de l'avion. Au pied de l'avion. Les choses sont des remets claires. Oui, la déclaration c'est quoi ? Les choses sont des remets claires. Oui. Voilà, nous avons en face des sécessionistes, des terroristes qui se déploient dans le nord-ouest et le sud-ouest et qui ont donné des instructions pour qu'on aille. Voilà, c'est une question que le président de la République... Et à l'époque, souvenez-vous, souvenez-vous, c'est vous qui le dites. C'est résumé la contestation en commun à des gens qui... Vous voyez, Franck et C, ne mélangeons pas. Quand le président de la République déclare la guerre au Boko Haram, il le fait savoir, c'est sans ambiguïté. Il n'a pas déclaré la déclaration. Non, 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 ça, ce n'est pas une déclaration de guerre. Il fait un constat. Il y a une situation qui a dégénéré sur le terrain. C'était comme s'il disait... Attends, il faut que je comprenne. Il a déclaré la guerre à Boko Haram mais il n'a pas déclaré la guerre aux sécessionistes, je comprends bien. Non, c'est vous. Non, c'est vous. Je me suis abstenu tout à l'heure parce que je ne voulais pas vous interrompre. M. Obama a encore la parole. En déclarant la guerre... En déclarant la guerre... J'ai l'impression que ça... Là, on grillonne mon temps de parole. Non, allez-y, M. Obama. En déclarant la guerre au Boko Haram, le président l'a vu a été très clair. Mais dans ce cas, vraiment pour nous, RDPC, ce n'est pas une guerre et du coup, le président ne pouvait pas venir faire une déclaration comme celle faite au sujet de Boko Haram et je me félicite de l'explication que vous rappelez. En fait... Je n'ai pas terminé l'explication. Non, vous donnez une explication. Vous dites pourquoi de toutes les façons, c'est pour dire que le propos selon lequel il a déclaré la guerre, là encore, c'est une opinion. C'est une opinion. Donc, je reviens sur... Non, non, non. Il y avait une manifestation pacifique le 22 septembre. C'est à laquelle j'ai parlé. J'ai déjà assisté. Franck Essay. Et ensuite, il y avait une annonce pour le 1er octobre. Franck Essay. Et il a avancé. Oui, il a annoncé, il a annoncé, il a annoncé, il a annoncé, il a annoncé en quelque sorte une adaptation. Allez-y, militaire, allez-y. Il a annoncé en quelque sorte une adaptation du Cameroun sur le... de l'armée camerounaise sur le théâtre des opérations. Il n'a jamais dit... Oui. Il n'a jamais dit... Et je vous ai pris l'exemple de beaucoup, Aaron. Maintenant, je reviens sur la... Non, il n'y a pas de guerre, si je comprends bien. On ne peut pas nier... On ne peut pas nier qu'il y ait des choses qui ne sont pas sur le terrain. Nous, on a toujours pris cette histoire comme une crise sécuritaire. Donc, on en déplaise à nos amis... Permettez que M. Abama réponde à la question sur le chef de l'État qui serait, oui ou non, pris en otage entre deux camps. Oui, donc, je veux dire que le chef de l'État n'est pris en rien en otage dans deux camps. Entre deux camps. La preuve, c'est que... Je ne sais pas si M. Jo, Franck et Siki vous ont rappelé tout à l'heure que le ministre Atangandi était dans la délégation du premier ministre. C'est-à-dire que les deux camps que vous croyez avoir aux antipôles d'un certain nombre d'expressions... Non. Il se trouve simplement qu'il y a des lignes à ne pas franchir. Et une ligne, c'est de ne pas discuter de la forme de l'État. Ça, ça a été clairement dit. Et quand le Minat le rappelle... En fait, le Minat n'est pas en train de contredit le premier ministre. Le premier ministre avait dit qu'on pouvait discuter. S'il vous plaît. Le Minat rappelle simplement quelque chose qui a été dit plus haut. Recadrant le président. Recadrant le premier ministre. C'est vous qui dites recadrant le premier ministre. Vous êtes professeur de français. Bon, en fait, je ne me fais pas dire... Vous savez que ce que je dis c'est la réalité. Dites ce que vous voulez... Pourquoi vous pouvez nous les Camerounais pour ne me le faire pas dire ? Messieurs, 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 je vous en prie. Je vous en prie, monsieur. Allez-y, monsieur. Non, allez-y, monsieur. À Franck Essier, Maitre Roland-Dieu. Voilà, donc je veux dire que je veux dire... C'est lui qui nous a appris ça. Voilà, je veux dire... Voilà, merci. Je veux dire que nous avons toujours été... Le gouvernement du LDPC a toujours été... Cohérent. ...dans le dialogue. Dans la cohérence, bien sûr. Quand le premier ministre va... Franck Essier s'étonne et il semble même être embêté par le fait que le premier ministre demande à nos frères anglophones de se regarder dans un miroir parce que c'est un peu ce qu'il fait. Quand il dit... Vous dites, il parle aux gens qui sont là. Comme s'il parlait aux gens qui étaient en forêt. Franck Essier, soyons honnêtes entre nous. Est-ce que de ce côté, tout le monde, les gens ne savent pas... Quand vous prenez un village lambda au Nozo, est-ce que les gens ne savent pas qui fait quoi ? Quand le premier ministre vient leur parler, en leur disant, voilà, 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 est-ce que les nouvelles, est-ce que le message ne va pas arriver ? Est-ce que... Vous n'êtes pas sérieux, monsieur Abarman ? Non, je suis sérieux. Le premier ministre, c'est un chef. Je suis sérieux. Il y a des chefs du sud-ouest qui ont fait une correspondance avant le décor de dialogue national avec des propositions très précises. Oui. Parce que quand il parle comme ça, il n'est pas sérieux lui-même. C'est sensé que... Donc, finalement... Non, j'explique, j'explique. Je justifie le point. Il n'y a pas encore mon temps. Non, si vous pouvez lancer, parce qu'on est en train de dédicier des gens. On n'a rien à gagner, là. Bien sûr, oui. On n'a rien à gagner, là. Il y a plusieurs groupes, que ce soit les avocats, les enseignants, les élites, y compris des chefs traditionnels qui ont fait des correspondances avec des propositions très précises qui disent, de notre point de vue, regardant la réalité intérale, voici ce qu'il convient de faire. Ça a toujours été éclaté. Donc, quand il revient leur dire que regardez-vous en face, dites-vous-même, etc., ça n'a pas de sens puisque vous n'avez jamais appliqué ce qu'ils vous ont proposé. C'est clair. Franck et si. C'est-à-dire que vous êtes dans une... Et maintenant, l'autre chose, c'est que les gars qui sont en forêt, là, ils ont quoi à vous avec les gars qui sont à Bamindara qui souffrent même de toutes ces situations ? Sauf si vous les traitez. Qui l'a dit ça, filma, chat ? Sauf si vous estimez que les populations sont complices. Vous avez fait la précision. Monsieur, vous avez fait la précision tous les deux. Maître Djo vient de dire une phrase « Je n'en prendrai pas la paternité, mais ne me déplaît pas. » Il dit tout à l'heure « Sauf si vous estimez que les populations sont complices. » Et là, je profite pour lui rappeler, nous rappeler à tous un contexte. Souvenons-nous de ce qui s'est passé au nord. Comment est-ce qu'on a fait, l'armée a fait au nord pour combattre Boko Haram ? Ça a été avec la collaboration accrue des populations. Et quand vous parlez avec des militaires sur le terrain, face à la population, quel est leur sentiment ? Ils se sentent plutôt piégés. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a le sentiment qu'il y a une espèce de double discours où les gens ne se font pas confiance. Les gens ne se disent pas froidement un certain nombre de choses. Je vais vous dire, même ici, en zone francophone, prenez un anglophone lambda. Moi, j'enseigne dans un lycée bilingue. Je discute avec les gens au quotidien. Vous discutez avec lui. Vous allez comprendre qu'en fait, ce qui se passe là, ça perdure parce que dans les têtes des gens, il y a un certain nombre d'idées qui sont assises. Et contrairement à une idée qu'on laisse circuler... Vous voulez combattre avec les armes ? Contrairement à ce qu'on laisse circuler, ces idées ne sont pas assises dans les têtes des gens depuis 2017. Ces idées sont là depuis. D'accord ? D'accord ? Notre réaction, c'est quoi ? Suivez ! Laissez-moi... Vous envoyez, s'il vous plaît. Permettez, permettez que M. Abba termine. Donc, je veux dire que ces idées sont là depuis. Et quand la mamite explose, pour le point apparemment, les mâles de la mamite, elles sont célèbres, quand la mamite explose en 2016, vous voyez, elle explose pourquoi ? Elle explose simplement parce que les gens ont trouvé un prétexte. Qu'il y ait eu la situation des avocats, des enseignants ou pas, tout le monde savait que l'affaire allait... C'est surtout la non-application. Non, c'est pas ça. Je veux vous dire que... Je veux dire... Et je voulais rappeler une chose. M. Abba, si tout le monde savait... Non, je n'ai pas fini. M. Abba, si tout le monde savait effectivement qu'un jour ou l'autre la situation allait exploser, qu'est-ce qui justifie justement le fait que la situation n'ait pas été regardée de fond en comble par le pouvoir ? La situation a été... La situation a été regardée... Surtout quelqu'un du ADPC. Oui, la situation a été... Si vous le saviez, pourquoi on fait 5 ans de guerre alors ? La situation a été regardée de fond en comble. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres ici que avant 1961, donc avant 1961, le Cameroun venait de quelque part. Je veux rappeler qu'avant les Français, avant les Britanniques, le Cameroun venait de quelque part. Je voulais vous rappeler ici une attitude du président Aïdjou face à un de ses ministres à qui on prêtait des vélétés indépendantistes. Je pense que c'était Augustine Gomme. Il avait dit, attention, le Cameroun, les gens, les populations avec les populations camerounaises ont plébiscité la réunification. C'était pas le fédéralisme. D'accord ? On a voté pour la réunification. La réunification, c'est quelle forme de l'État, s'il vous plaît ? Non. Puisque vous comparez réunification à la fédéralisme. Je ne compare pas. Je vais vous dire que ce que les Camerouns ont demandé... On peut se réunir sous la forme confédérale, fédérale, etc. Mais ne me faites pas la liste à ces niveaux parce qu'il n'a aucune confusion. Je dis qu'il avait dit les Camerounais ont voté pour la réunification. Les Camerounais n'ont pas voté pour une forme de l'État. D'accord ? Ils ont voté pour dire nous d'ici et nous, là, nous allons ensemble. Donc, si vous prenez les propositions, s'il vous plaît, si vous prenez les propositions que des gens font sur le terrain comme des injonctions et sinon, je ne comprends pas votre dictature idéologique. Vous dites... Oui, c'est une dictature idéologique. On appelle ça la démocratie. Non, non, c'est la dictature parce que... Le peuple dit voici ce que nous voulons. Nous, les dirigeants d'Afrique, ce que le peuple veut. Non, non, non. Vous m'avez dit... Non, vous m'avez dit... On a eu des propositions d'un certain nombre de personnes et ce que vous êtes en train de nous dire ici, c'est qu'il y a déflagration sur le terrain simplement parce qu'on arrive à appliquer une façon de voir de certains Camerounais. N'oubliez pas qu'entre-temps, nous sommes passés aux élections. D'accord ? Votre parti aux élections... Ah là là ! Oh là là ! Vous, votre parti... Votre parti était fédéraliste. On va arriver... Beaucoup d'autres étaient fédéralistes. Non, non, non. A l'élection, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un blagueur. Non, monsieur Franck et si... Permettez que la parole s'écule. Non, monsieur... Monsieur et si... Non, ce n'est pas des contre-vérifiés historiques. Vous n'avez pas eu le temps à me couper. Vous n'avez pas eu le temps à me couper. Monsieur, monsieur, monsieur... Ah, c'est vous qui modérez. C'est vous qui modérez. Monsieur Ababa, on reviendra avec Franck et si... On reviendra. Éric, Éric, Éric... Je n'arrive pas. Mais c'est le cas. Éric, 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 Éric... Éric, 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 Éric... J'aimerais qu'on revienne justement sur ce qu'a vécu le Premier ministre Ababa Menda. Je parle de ces tirs qu'ils ont accueillis à l'entrée de la ville. Comment est-ce que vous l'analysez ? Une défaillance des services de renseignement ? Non. Sur le plan sécuritaire ou alors dans le cadre d'une guerre asymétrique comme celle-ci, il y a très souvent une gradation de la violence. Je crois que cette affaire a commencé avec des mouvements. On a eu des engins improvisés par la suite et de manière logique, on assiste donc à une perturbation ou à une contestation de l'ordre établi. Surtout qu'ils avaient déjà annoncé ces rebelles ou ces sécessionnistes. Ils avaient annoncé, bien entendu, qu'ils pertuberaient la présence du Premier ministre. Tout à fait. Maintenant, je vais revenir sur certains aspects et vous voyez, je suis très gêné parce que nous avons du mal avec notre histoire. C'est pour ça que, sans insulter personne, j'invite mes compatriotes vraiment à ces documents. Il y a des choses qui ont été dites. Mon ami et frère Abama ont dit tout à l'heure que ce qui s'est passé avec la grève des avocats, c'était un prétexte. Je vais rappeler à ceux qui nous suivissent. D'accord ? Le noyau sécessionniste existe au Cameroun depuis 1961, février 1961. D'accord ? Et la réunification dont il a parlé tout à l'heure, il faut bien spécifier que la réunification du KNDP, le Cameroun National Démocratique Parti 2, John Goufantia, voulait bien entendu la réunification, mais une période d'observation avant de se joindre au Cameroun francophone, lui-même indépendant, en 1960. C'est extrêmement important. C'est ce qu'il voulait dans les négociations. Mais il s'est passé qu'on a organisé ce référendum et ce point de vue n'a pas été pris en compte. C'est qu'il voudrait dire quoi ? Qu'on a une consolidation de la frustration dans ce qui s'est passé. Je vais terminer en disant ceci. Je suis un peu surpris. Généralement, en langage de sécurité, lorsqu'on parle du théâtre des opérations, il s'agit de la guerre. Quand on parle du théâtre des opérations, il ne s'agit pas d'une crise ou bien d'une opération de maintien de la paix. Généralement, on parle de guerre. M. Roland-Diot, est-ce qu'il était possible d'anticiper sur ce qui s'est passé dans le contexte genozo ? Je parle justement de l'accueil du Premier ministre. Moi, je crois que c'est le quotidien des populations de Matazem et du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en général. Les clés, les tirs, les coups de feu, l'insécurité, c'est leur quotidien. Et cela prouve aussi que malgré le sentiment de suffisance qu'on peut observer de la part de ceux qui nous gouvernent et de leur soutien du RDPC, il y a un déficit au moins d'informations stratégiques sur le terrain et peut-être aussi un déficit d'hommes. C'est quand même, même si on peut avoir des accords, c'est quand même le Premier ministre. Et donc, j'imagine que si c'était le Président de la République, même celui de Fête qui est là, même celui de Fête qui est là, il y aurait d'abord eu un déploiement préalable de la garde présidentielle, de la direction de la sécurité présidentielle, bref, de toutes les armées dans l'armée qui ne protègent qu'un seul homme et sa famille. Comme c'est le Premier ministre, peut-être qu'il est parti avec une unité allégée qui n'a pas peut-être pris la peine de sécuriser le cortège ou alors le corridor par lequel il devait passer. Parce que quand vous écoutez la vidéo, je ne suis pas certain que les tirs sont si éloignés que ça. S'ils étaient éloignés, on ne les aurait pas entendus avec la qualité de son que la vidéo nous donne. Donc, peut-être... Cela est assez sérieux. On ne peut pas ne pas s'inquiéter de cette sécurité assez légère. Donc, je vais voler quelques secondes. Allez-y, Beth. Quand je vais dire que vous êtes un excellent professeur, vous direz que... C'est bien vous qui nous l'avez envoyé. Allez-y, Beth, on va l'aider. Je vous laisse le terme voler. Vous avez effectivement volé mes quelques secondes. Donc, je disais que ça peut également expliquer le fait que, contrairement à ce qu'on dit, la situation n'est pas du tout maîtrisée sur le théâtre des opérations. Et merci, cher Éric. Parce que quand on parle de théâtre des opérations, c'est bien parce qu'il y a une situation de guerre que tout le monde voit. S'il n'y avait pas de guerre, il n'y aurait pas mise, il n'y aurait pas mobilisation des forces qu'on voit. Il n'y aurait pas... Dans le Nord-Ouest, il n'y a pas que la police. Quand il n'y a pas de guerre, je ne vois pas pourquoi l'armée se déploie. On ne déploie pas l'armée quand il n'y a pas de guerre. D'ailleurs, vous savez comme moi que les forces sont organisées et spécialisées. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a l'armée dite régulière, il y a les forces spéciales. Dans le Nozo, dites-moi quelles sont les forces qui sont sur le terrain. On a toutes les forces, y compris les forces spéciales. Toutes les forces. Et vous me dites qu'il n'y a pas de guerre. Soyons un peu sérieux et parlons en tenant compte de ceux qui nous écoutent. Nous ne sommes pas, je veux dire que ce n'est pas les États-Unis qui sont en train d'aller faire la guerre en Indochine. Non. C'est le Cameroun qui s'entretue. C'est le Cameroun qui fait la guerre au Cameroun. Et on aurait pu parfaitement anticiper cette crise. Parce que je profite de votre question sur l'anticipation de ce qui est arrivé au Premier ministre. pour dire que même la crise en elle-même, on aurait pu anticiper. Parce que, dites-vous bien que s'il est établi que les poches sécessionnistes existent depuis 1961, ce ne sont pas les seuls qui se sont exprimés. Plusieurs courants dans la société anglophone s'expriment. Depuis 1961, le SINC est allé jusqu'à engager un contentieux contre l'État du Cameroun devant la Commission africaine. Les droits de l'homme et des peuples, ce n'est pas mon imagination qui produit ça. Ce n'est pas mon imagination qui produit ça. Et les décisions, les décisions sont connues. De sorte que on ne peut pas objectivement aujourd'hui dire que le problème n'est pas connu. Rappelez-vous l'ancien gouverneur, M. Abouemachoy, qui a commis un texte d'une richesse dont personne ne peut douter. Quelqu'un qui a été au premier loge de l'évolution de cette crise pour avoir été tour à tour aussi bien gouverneur des deux régions que... Mais je peux me permettre une question. Non, vous êtes coutumier. Allez-y. Si vous avez une question, non, je ne peux pas m'opposer. Vous êtes habitué, vraiment. Vraiment, on a entendu ça. Il y a eu ceci. Si vous imaginez que demain matin, le MNC au pouvoir, comment vous résolvez le problème ? Parce que on parle comme s'il suffisait d'un coup de baguette magique pour que le problème... Ou alors vous allez nous dire « Ok, vous enlevez la main. » Ça se passe comment, maître ? Merci. Merci d'avoir encore une fois volé mon temps de parole. Votre question est tellement pertinente que je vous dis première des choses, il ne fallait pas voler l'élection présidentielle de 2018. Et de deux, nous l'avons dit et nous le disons encore. Nous le disons encore. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Sur cette question-là, au moins, la plupart des Camerounais sont convergents. Il n'y a curieusement que ceux du RDPC et leurs alliés qui croient que quand on émet un avis pertinent, on fait ce qu'il a appelé tout à l'heure la dictature idéologique. Vous êtes dans une démocratie où lorsque vous allez voir un médecin, quand vous allez voir un médecin, vous lui demandez quelle est la solution pour guérir du mal dont je souffre. Il vous dit « Dialoguez. » Faites, mettez en place un cadre du dialogue inclusif. C'est beaucoup toujours facile. Les armes crépitent, mettez actuellement, on fait quoi ? On dit « Ok, on sort la main, on sort la police, on vient de jalous. » Posez la question, ne proposez pas la solution. Qui vous a dit que la solution veut dire sortir ? Non, parce que quand vous parlez, le simple fait pour l'État de s'engager sur le... Monsieur Ababa, vous avez posé une question, permettez-vous qu'il réponde rapidement et qu'on passe la parole à Franck et si rapidement. Quand il y a crise, quand il y a guerre, on ne demande pas le cessez-le-feu, on le négocie. Je parle sur le contrôle de personnes beaucoup plus éclairées que moi sur cette question-là, en l'occurrence, quelqu'un qui s'occupe des questions de stratégie. Le cessez-le-feu, qu'il soit vis-à-vis des combattants légitimes ou illégitimes, se négocie. Et quand ça ne se négocie pas, on court le risque de voir l'invitation d'organisations internationales qui viendront justement forcer les partis qui ne veulent pas se parler. Vous le dites depuis 2018. D'accord. Vous posez une question et vous n'avez même pas la décence et la courtoisie. Non, j'attends, la réponse n'est bien pas. J'étais en train d'élaborer avant que vous ne piaffiez d'impatience. Vous voyez, je dis que première des choses, il faut négocier le cessez-le-feu, mais au fond, dans le fond, il faut inventer les solutions de dialogue inclusif. Et ça, c'est sur la table depuis avant le dialogue. D'accord. Juste un exemple. Feu le cardinal, Christian Toumi avait proposé l'une des méthodes qui pouvaient justement permettre de soustraire le côté... Vous parlez de la All-Anglophone Conference ? Par exemple. Voilà. Franck Essay, Franck Essay, j'imagine que vous allez vouloir également rebondir sur la question de Yves Ababa. Il ne voit que des boîtes à Pandore. Mais cette question également sur ce qu'a vécu le premier ministre, que le premier ministre chef du gouvernement subisse un tel affront, quelle est l'image que ça renvoie ? Je veux dire, avant le premier ministre, on a le convoi du Mindef qui avait déjà été attaqué. On a les convois des préfets et même des gouverneurs qui sont attaqués au quotidien dans ces deux régions. Quelle est l'image que ça renvoie ? Non, on pense que c'est une image désastreuse, c'est une image qui vient, c'est une image d'un pays qui n'est pas en fait. Et c'est surtout le démenti le plus fort que la situation n'ait pas sous contrôle et que deux ans après, ce que le gouvernement a mis en œuvre n'a pas d'effet sur le terrain. Moi, je voudrais rapidement dire qu'il faut faire attention. Nous sommes dans un conflit où j'entends des arguments parfois qui me donnent la chaire de fond. Moi, j'invite vraiment M. Ababa à parfois garder certains types d'arguments. Je ne veux pas l'argument de 661, de Haïdou qui aurait dit que les anglophones ont voté pour la réunification, pas pour le fédéralisme. Attention. Surtout qu'en disant qu'ils venaient de quelque part, le quelque part, c'est que le Cameroun, c'est le Cameroun allemand. Et si on postule, pourquoi vous avez terminé 1884 ? Tout à fait. Je ne suis pas, j'ai le droit de dire que je ne suis pas camerounais puisque mon identité de doigt-là ou de boulot est préexiste à l'état du Cameroun. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, vous m'avez coupé. S'il vous plaît. Donc, vous vous dites que sur cette base-là... Il y a d'autres anglophones qui vous demandent toujours, je pense que c'était à Foumane en 61, vous connaissez mieux ça que moi, ils vous disent qu'il faut retourner à une écriture du Cameroun avec 4. Pourquoi 61 est fondamental ? C'est parce que depuis 1884, c'est le seul moment dans notre histoire où les Camerounais de façon volontaire ont choisi d'être ensemble. Bien sûr, je suis d'accord. Et ce qui montre que... Et là-bas, ils ont dit ils veulent Cameroun avec 4. Je dis ouais. Monsieur Ababa. On me dit que je dois finir mon émission, dis donc. Ouais. Et c'est ça que vous faites aux gens, vous ? Allez-y, allez-y, Franck Esti. Terminé, Franck Esti. Vous étouffez. Terminé, Franck Esti. Non, je veux dire simplement que dans la seule date, le fait même que la semaine dernière, on était au 60e anniversaire de la réunification et c'est passé inaperçu. Rien de la part du gouvernement est en soi-même la preuve que vous qui êtes aux affaires, vous n'avez rien compris de la nature de cette crise. Et quand je dis la nature de cette crise, elle est éminemment politique et liée à 61 et ses conséquences. Parce que je vous ai envoyé une affaire, malheureusement, on n'a pas publié, même les revendications qui se sont actualisées en 2016 parlaient de la question de soit la fédération, soit l'indépendance. D'accord. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, quand ce qu'on a mis en œuvre, ce que j'appelle des rafistolages qui évitent le problème de fond, qui est un problème de nature et forme de l'État, ne sont pas mis en œuvre, on doit retourner. et je t'ai mis en disant qu'il y a des urgences. À très, très coûter, l'urgence, c'est la cessation des hostilités. Ça passe par quoi ? Ça passe par des mesures de décrispation. En juillet dernier, nous avons recensé encore au moins, et on est très loin du compte, au moins 442 personnes qui ont été arrêtées, qui sont en prison, qui n'ont rien à faire, qui ne sont pas des combattants. Merci, 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 Franck et si. Merci d'avoir assez fait notre invitation. Il y a des libérations à faire. Oui. Il y a des dialogues à conduire. Et pas seulement des dialogues tels qu'ils ont été organisés là. Il y a des dialogues au niveau communauté. Merci, Franck et si. Il y a des dialogues avec les gens pour les armes. Il y a des dialogues avec la classe politique. Merci également, Yves Ababa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est redituisée ce soir, lorsqu'il sera 20h30 minutes et demain, la vie à 13h30 minutes. C'est seulement au niveau du nom, mais il ne veut pas qu'on revienne au Cameroun avec 4 d'Anconnés. C'est bon, c'est mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada